Je suis ravie de vous retrouver tous pour un nouvel atelier, mais un premier atelier qui est celui de lancement de la fabrique de la sobriété. Et donc avec plusieurs intervenants aujourd'hui qui vont m'accompagner, c'est super, qui vont animer avec moi en fin de compte. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est que je partage ma présentation, puisqu'on va avoir un petit volet général sur la fabrique. Et ensuite, on parlera du sujet de la sobriété dans le tertiaire et dans le résidentiel. Donc, je partage. Et vous me dites si vous voyez bien mon écran. C'est parfait. Ça marche. Donc, fabrique françaisienne de la sobriété énergétique, nouvel atelier en webinaire, mais c'est le dernier, c'est promis. Le prochain sera en présentiel. Donc, l'ordre du jour. Une partie introductive qui dure peut-être un petit peu moins que jusqu'à 10 heures, notamment pour vous faire un petit peu le point sur là où on en est, ce qu'on va faire cette année également. Donc, tour de table, une présentation de l'étude sur les imaginaires et des thématiques de l'année. Et ensuite, une part en mode atelier avec des présentations, mais également des contributions en commun. Donc, je vous présente nos intervenants sur cette petite affiche. Et on va faire un tour de table des intervenants. Donc, comme on va commencer, dans l'ordre, on va dire Julia. Donc, Julia, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Le temps de trouver mon micro. Merci beaucoup. Donc, Julia Hidalgo, je travaille pour le CLEAR. C'est le réseau d'acteurs pour la transition énergétique. Et je suis responsable du programme DECLIC que je vais avoir le privilège de vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci, Julia. Vincent. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Vincent Le Vistre. Je suis responsable de l'activité d'accompagnement des collectivités et de lutte contre la précarité énergétique au sein de l'association Énergie solidaire basée dans les Yvelines. Merci, Vincent. Séverine. Bonjour. Donc, Séverine Laurent. Je travaille à RTE, réseau de transport d'électricité. Je suis directrice des affaires publiques sur l'île de France. Et donc, je porte des études, des actions, des appuis que peut proposer RTE aux collectivités dans le cadre de la maîtrise de l'énergie et puis les meilleures connaissances de l'énergie électrique. Merci, Séverine. Et enfin, Sylvie. Bonjour, moi, c'est Sylvie Méran. Sylvie, on ne m'entend pas vraiment. On ne m'entend pas. Vous m'entendez mieux ? Non. Je ne m'entends pas, Sylvie. C'est là ? Oui, super. Vous m'entendez mieux ? Parfait. Donc, Sylvie... Il faut soigner ses entrées. Sylvie Méran-Yffra, je suis directrice de l'engagement au sein de Sobre Énergie, qui nous sommes fiers de ce nom, puisque nous portons la sobriété énergétique dans les bâtiments tertiaires. Et nous intervenons pour diminuer les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires et amener les occupants à des usages plus sombres. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je sais, il y a un petit peu du monde autour de la table. On va peut-être pouvoir se présenter. Sachez, en fait, qu'on a préparé un questionnaire mieux nous connaître, que je vais vous mettre... Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et vous avez un petit peu de temps. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez, en fait, répondre... Enfin, que toutes les personnes qui participent aujourd'hui puissent répondre à ce questionnaire. Et nous le renvoyer. Donc, vous n'êtes pas obligés de le remplir maintenant, parce que ça peut prendre 5-10 minutes. Mais en tout cas, le renvoyer d'ici la fin de la journée. Ce sera intéressant de pouvoir en savoir plus sur chacun d'entre nous. Ce que je vais faire là, c'est que... Est-ce que je peux départager mon écran ? Je ne sais plus. Non, je m'échappe et je reviens sur la présentation. En fait, mon idée, c'était un petit peu de savoir combien il y avait de personnes. Alors, on est 34, donc ça va être un petit peu compliqué de faire une présentation de tout le monde d'autres idées. Et c'est un peu frustrant aussi. Surtout que je vois plein de gens autour de la table, là, qui étaient déjà là dans les ateliers. Alexis, qui nous suit depuis longtemps. Il pourra peut-être réintervenir du tout sur l'écoute, également, bien sûr. Et puis, voilà, plein de gens, merci beaucoup. Je vous propose aussi deux tours de table, du coup, qu'ils soient un peu virtuels cette fois-ci. Et puis, de toute façon, vous aurez tous l'occasion de vous exprimer par après. Ça sera plus intéressant sur la deuxième partie. Donc, est-ce que je partage mon écran là ? Je ne le partage pas, j'y reviens. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Oui, on le voit. Voilà. Donc, juste pour ceux qui nous rejoignent cette année, on vous fait un peu le synoptique de ce qu'on a fait depuis fin 2019 sur cette dynamique d'imagination. sur la sobriété qu'on a appelée juste choisie, collective et innovante pour l'Île-de-France, avec l'idée aussi de faire des recommandations pour l'action. Donc, il y a eu 13 ateliers qui ont été organisés en webinaire, ce qui a représenté à peu près une centaine de contributeurs sur ces deux ans et qui a abouti sur beaucoup de choses, mais notamment 40 propositions qu'on a pu classer par typologie. Ces propositions, elles sont accessibles, en fait, sur la page de l'inscription d'aujourd'hui, mais je vous remettrai le lien, bien sûr. Ça a été aussi l'occasion d'organiser cinq webinaires européens en partenariat avec la FEDAREN, donc d'apporter vraiment de l'information aussi complémentaire. Et on avait terminé nos premiers travaux par l'organisation d'une conférence régionale le 10 décembre avec deux tables rondes, dix intervenants. Donc, il y avait par exemple Alexis qui était intervenant, mais je ne sais pas, Vivien aussi, il me semble, qui est avec nous ce matin, qui intervenait également. Je ne vois pas les autres pour le moment, mais voilà. Vous avez accès en tout cas au replay des deux tables rondes sur le site de l'AREC. Autre chose à laquelle vous avez accès, c'était un portrait des intervenants, mais surtout un listing de toutes les ressources qui avaient pu être identifiées pendant ces deux ans, sachant qu'en fait, c'est aussi pouvoir encore enrichir, en fait, il y a crois qu'il y a sept ou dix pages de ressources sur la sobriété. Cette année, on commence aussi un travail en parallèle de la fabrique, c'est-à-dire une étude sur les imaginaires de la sobriété en Ile-de-France. Deux objectifs, construire les imaginaires pour la rendre désirable, notamment en travaillant à partir de la sociologie et du comportement des individus et des organisations, et un deuxième objectif, formuler des recommandations pour une démarche de sobriété régionale. Donc, l'idée, c'est bien de pouvoir embarquer tous les acteurs de la France Iliens et, en premier lieu, les collectivités. Donc, c'est un travail que l'on fait avec le cabinet d'études, avec Auxilia et Casius Oudy, où il y a plusieurs étapes, mais notamment, ça peut également des interviews, et un atelier de débat, un atelier d'atterrissage. Donc, notre objectif, c'est de terminer cette étude fin juin. Pour 2022, les formats proposés, ce sont des ateliers, des visites de sites, et puis une conférence en fin d'année, toujours travailler sur le repérage des initiatives de sobriété un petit peu partout, pouvoir faire des retours d'expérience. Il y a, vous avez ici, ci-dessous, l'agenda, en fait, des ateliers, ateliers qu'on fera en webinaire ou en présentiel, ou qu'on fera à l'extérieur. Et aussi, une visite, une visite le 1er juillet, et clôturée l'année par une conférence régime. Il y a un certain nombre de thématiques et d'initiatives, aussi, qui avaient émergé des précédents ateliers et de la conférence. Ce qu'on va aussi nous demander, c'est de proposer des nouvelles idées. Donc, il y aura une cartographie qui sera cette étude sur les imaginaires. Et enfin, sur le deuxième semestre, l'idée, ce serait de pouvoir mettre en pratique auprès des communes, alors je pense que des communes sont moins d'une, en passant un appel à manifestation d'un dérègle pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on aura pu imaginer ensemble et proposer. Donc, vous voyez, cette partie n'est pas très, très longue, mais en tout cas, vous pourrez, dans le questionnaire, nous nous connaître, eh bien, vous verrez, on vous propose de mettre votre patte. Et donc, je pense que maintenant, je vous avais dit que cette partie ne serait pas très, très longue. C'est vraiment introductif. On propose qu'on passe au retour d'expérience. Alors, dans un premier temps, on est plus sur le résidentiel avec Julia et Vincent. Et puis, je propose qu'on passe les deux présentations. Et puis, qu'on puisse, ensuite, échanger oralement en mode question-réponse. En deuxième temps, avec Séverine et Sylvie, là, plus orientées, tertiaires. Toujours question-réponse. Et ensuite, des contributions en commun par l'intermédiaire d'un questionnaire. D'un questionnaire, puisqu'en fait, les intervenants ont chacun des idées à vous poser, notamment par rapport à leurs outils, à leurs projets. L'idée, c'est de fabriquer ensemble, effectivement. De dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dans mes projets ? Où est-ce qu'on peut trouver ? Vous verrez, il y a cette question, mais je vous en reparle après les présentations. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais revenir parmi vous. Et je propose de donner la main tout de suite à Julia, qui va nous présenter le clair, un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas. et puis des clics. Donc, Julia, la main est ici. Merci, merci beaucoup. Je vais partager donc mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Oui. Alors, il n'est pas en plein écran pour l'instant, Julia. J'arrive, oui, j'arrive. Mais on peut le mettre en mode lecture ou il n'y a pas vraiment en bas. Oui, à l'instant, je crois que ce que je vais faire, c'est faire ça. Est-ce que vous voyez mon écran ? Super. Ah, voilà, parfait. Donc, oui, donc, Julia Hidalgo, je suis responsable du programme Sobriété pour le clair. Je porte aussi une autre casquette, que c'est celle de l'animation d'un groupe de réflexion sobriété, groupe que je coanime avec Barbara Nicoloso. Donc, pour vous présenter vraiment deux mots sur l'éclair, on est un réseau d'acteurs qui travaillons sur la transition énergétique. Donc, on est la tête du réseau. On représente un petit peu plus de 300 autres structures qui travaillent aussi sur la transition énergétique. Et on est divisé presque un tiers, un tiers et un tiers. On représente donc des collectivités, d'autres associations et d'autres membres aussi qui sont dans notre réseau. Ça, c'est pour le clair. On porte un plaidoyer en face du gouvernement. On a quatre métiers principaux. On communique et on porte aussi d'autres programmes, notamment le programme Slim. On travaille sur les ENR. Et on a adopté le nouveau scénario NegaWatt en tant que cadre principal pour développer les activités et les métiers du clair. Voilà un peu une très brève présentation de tout ce qu'on est. On est basé à montrer. Mais peut-être un grand tiers de l'équipe est dispatchée un peu tout partout en France. Puisqu'on est un réseau national. Donc, ça a tout son sens. Ça étant dit, aujourd'hui, je vais vous parler sur DECLIC, le programme que je coordonne. DECLIC, c'est les défis citoyens locaux d'implication pour le climat et la sobriété. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas fan du nom. Mais bon, on va essayer de ne pas faire attention à ça et d'aller au-delà. Pour aller au-delà de cette situation, je vous propose de commencer par, juste très brèvement, qu'est-ce que c'est le programme? Qui est derrière DECLIC? Parce qu'il n'y a pas que le clair. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Je vais vous présenter les outils du programme, les thématiques, les atouts du programme. Et concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que ça pourrait marcher? DECLIC est un programme qui propose une méthodologie d'accompagnement pour toute structure locale qui souhaite mobiliser les foyers à évoluer vers un comportement plus sobre par des défis ludiques vécus en équipe. Donc, c'est un programme qui propose une méthodologie d'accompagnement. Ça veut dire nous. Je vais revenir sur qui c'est nous. Mais en tout cas, nous, nous accompagnons toute structure locale qui souhaite mobiliser son territoire d'action, tous les foyers à évoluer vers un comportement plus sobre. Ça veut dire à incorporer des éco-gestes dans le quotidien par des défis ludiques qui sont vécus en équipe. Ça veut dire que le principe, c'est conjuguer l'enthousiasme d'un équipe par équipe, la formation aux éco-gestes et la mesure de progrès réalisé. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut avancer dans un temps, il faut juste connaître d'où quel est mon point de départ et quelle est ma capacité d'avancer. Mais ce n'est pas nous. Je veux que ce point soit clair parce qu'il y a normalement cette confusion. Ce n'est pas le clair qui va animer le territoire, c'est chaque structure qui est implantée dans un territoire qui va mettre en place la méthodologie. Et la fonction du clair et de ses partenaires est d'accompagner à cette mise en œuvre, à cette mise en place de la méthodologie. Je vais vous parler prochainement des outils de clair, mais ici je vous montre un exemple de la personnalisation d'un outil de communication. Je reviendrai sur les outils de communication, mais pour l'information, ça c'est un dépliant qui a été personnalisé par le pays basque. Donc du coup, vous voyez que c'est écrit en français et en basque. Le programme des clics est déployé en ce moment vraiment au niveau national. Il y a peu de régions où on n'est pas présent. Donc, qui est derrière des clics? Donc, je vous dis, c'est clair, on n'est pas tout seul, on est trois pilotes à coordonner le programme. Nous travaillons avec ESPUL, que c'est une association qui est basée à Lyon et qui a à sa charge tout ce qui est le développement de la plateforme numérique. Je veux revenir sur cette plateforme numérique aussi. Nous travaillons aussi avec une association qui est basée à Nantes, qui s'appelle Alizé. Et qui a à sa charge tout ce qui est la coordination des animateurs et la formation des animateurs. Ça veut dire de toutes ces personnes qui sont dans les structures locales. Alexis, Beatrice, je parle un peu sous vos contrôles. Si vous avez un complément, n'hésitez pas à m'interrompre. En tout cas, des clics fonctionnent avec les structures locales et ces structures locales vont dessiner des animateurs qui, eux, vont animer les équipes et qui vont décider un peu la séquence et la périodicité de tous les défis qui vont mettre en place. Ça, c'est pour nous trois, les copilotes. À côté de ça, comme je vous le disais, il y a les structures locales. Leur fonction, c'est la mise en œuvre du programme. Et quand je dis structure locale, ça peut être une collectivité de la taille d'une mairie ou d'une région. Ça peut être une association. Ça peut être les centrales villageoises, qui en ce moment, ça fonctionne très, très bien avec les centrales villageoises. C'est un public déjà assez réveillé, assez avisé. Donc, ils sont très motivés et ils arrivent à faire bien des économies d'énergie. Ça peut être aussi un coopératif. Nous travaillons aussi avec des coopératifs. Ça, pour les structures locales. Les co-financeurs. Donc, le programme est co-financé majoritairement par l'ADEME et historiquement, depuis la reprise du programme par Leclerc. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que des clics, c'est la suite logique d'un programme qui s'appelait, pardon, Famille à énergie positive. Ce programme a été, je vous disais, repris par Leclerc depuis 2017. Et donc, depuis 2017, nous avons un soutien de l'ADEME, un soutien majoritaire de l'ADEME. Mais il n'y a pas que l'ADEME. Il y a aussi GRDF et il y a eu pendant un moment ERDF. Ça, c'est pour les co-financeurs. Les structures locales, elles, elles vont financer aussi, elles vont avoir une participation qui est assez symbolique, mais qui est quand même une participation qui leur est demandée pour la mise en place du programme local. Dernière, mais pas la moins importante, les participants. Comme vous voyez, eux, ils n'ont pas de volet financier. Ils sont vraiment à part. Et leur mission, c'est faire des économies d'énergie. Apprendre à faire des économies d'énergie par des éco-gestes. Et peut-être être un beau équipier. Ça, c'est un autre site de leur fonction qu'ils peuvent avoir. Les outils du programme des clics. Donc, je vous disais, il y a beaucoup d'outils de communication. Il y a deux niveaux à l'échelle nationale qui sont disponibles pour toutes les personnes qui entrent dans le programme. Mais il y a aussi une autre version des outils de communication qui sont personnalisables. Il y a une charte graphique que nous encourageons à utiliser. Ce n'est pas obligatoire, mais nous encourageons à utiliser cette charte graphique dans le programme. Et il y a notre plateforme numérique. Donc, pour information, une structure locale qui entre dans le programme va créer sa page d'accueil pour les participants. Je veux revenir sur cette histoire, mais en tout cas, sachez que notre site Internet va héberger différentes pages d'accueil et que chaque défi va avoir une page d'accueil que les participants vont pouvoir trouver grâce à leur code postal. Donc ici, vous voyez les super défis alimentation de Bordeaux Métropole. Ça veut dire que Bordeaux Métropole a créé cette page qui est hébergée dans notre site. À Bordeaux Métropole, ils parlent de super défis. C'est un peu une blague pour dire qu'ils sont des super héros. Donc, les super défis alimentation. Une structure locale qui n'a pas, pardon, juste pour compléter, qui n'a pas vraiment un service de communication peut se faire aider pour développer, pour améliorer les outils existants. Ça veut dire que nous accompagnons à la création des pages pour une structure qui n'est là-bas. Les autres outils du programme, c'est la formation des capitaines, parce que chaque équipe va avoir un capitaine ou un référent. Il y a des moments d'échange entre les animateurs. Nous les appelons les cafés des clics. C'est le mardi matin très tôt avec notre café. Nous échangeons sur la thématique, les problèmes, les astuces à partager. Qu'est-ce qui se passe si dans mon équipe, si dans mes équipes, il y a beaucoup de désistéments ? Quelles sont les astuces à mettre en place ? Comment est-ce que je relance la motivation ? Comment est-ce que je peux animer à distance avec la COVID-19 ? C'est quelque chose qui nous a amené à créer des vidéos spéciales Corona où les animateurs en montent en compétence pour apprendre à faire l'accompagnement à distance. Ça reste encore d'actualité aujourd'hui. C'est thématique et on continue à la mettre en place. Il y a quatre modules de formation sur la méthodologie pour les animateurs locaux. Il y a la liste de diffusion régionale et il y a un cloud, un serveur partagé avec toutes les astuces, la plupart d'entre elles, les astuces et tous les autres outils. Et on a beaucoup d'informations aussi depuis le programme précédent, donc depuis Famille Énergie Positive et beaucoup de nouveaux outils créés pendant la période des clics. Des clics portent sur des thématiques spécifiques. Les thématiques sont l'énergie, l'eau, les déchets qu'on comptabilise en kilogramme évités et en compost produits. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle une formule de défis sans compteur. Et ça, pour ce type de défis, on travaille sur les thématiques mobilité et biodiversité. Et récemment, la petite dernière arrivée, c'est la thématique alimentation. On parle d'une alimentation locale, saine et décarbonée. Quant aux atouts du programme, les atouts du programme, je pense qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est une liste très courte que je vous présente ici. Mais la première, c'est que les défis sont à la carte. La méthodologie qui est proposée, c'est une méthodologie qui est proposée à toutes les structures locales dans le territoire national. Donc, la structure locale va s'approprier de certaines choses qui les paraissent plus intéressantes. Par exemple, ils vont définir la thématique. Ils vont définir quand ils vont déployer les défis. Ils vont définir les objectifs. Est-ce qu'on parle d'un défi avec 30 familles ou est-ce qu'on parle d'un défi avec 100 ou 150 familles? Et on va définir aussi les modalités de son déploiement. Ça veut dire que la méthodologie des clics, c'est une méthodologie qui sait s'adapter au contexte local. Aux différents contextes locales, elle est flexible dans ce sens. Un autre atout, c'est la boîte à outils pour les animateurs que je viens de vous présenter. Donc, je ne veux pas faire à nouveau la liste. Et les bénéfices associés pour les territoires des clics permettent de mieux cerner le comportement de consommation. Au moins, sur les thématiques sur lesquelles on va travailler, des clics permettent de mieux connaître sa population, à quoi elle est réactive, sur quel point est-ce qu'elle peut être intéressée ou comment la solliciter. Comment est-ce que cette population réagit? À tout ça, et bien tout pour finir, juste très vite, concrètement, comment ça se passe pour les structures porteuses? Toutes les structures qui vont porter localement, il y a une réunion de découverte qui est très similaire à celle-ci, mais normalement, j'ai un petit peu plus de temps, donc elle va un petit peu plus en profondeur. Suite à ça, on a une convention de partenariat. Après, il y a des cycles de formation auxquels les animateurs sont invités à participer. La structure locale a maintenant accès à tous les outils. Et au départ, c'est parti, il peut commencer par créer leur site Internet. Une fois que ce site Internet est publié, il peut commencer à travailler la communication pour que les personnes sachent, pour que son territoire sache que ce programme existe et puisse s'inscrire via la plateforme numérique. Et le site Internet comme celle de Bordeaux que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour les participants, comment ça se passe? Donc, grâce à toute la communication, ils vont entendre que les programmes existent et que les inscriptions sont ouvertes. Donc, ils vont découvrir les programmes. Ils vont s'inscrire, comme je disais, grâce au code postal sur le site Internet. Ils vont venir à l'événement de lancement. Ils vont rencontrer les équipes. Ils vont dessiner un capitaine et surtout les animateurs qui dorénavant vont les poser des challenges, semaine après semaine ou quinzaine après quinzaine, pour apprendre à faire des éco-gestes à la maison. Ça, c'est pour le début. Le calendrier va arriver à un moment de mi-parcours et va arriver à la fin. Normalement, avec un podium, des meilleures équipes. Ça, c'est pour moi, pour la présentation du programme de CLIC. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais bon, je pense que j'avais une dizaine de minutes. Peut-être que j'ai passé un petit peu plus de mon temps. Je vous remercie l'information et j'entends vos questions. Je pense que c'est bien ça. Merci beaucoup, Julia. Je propose qu'on prenne les questions après ta présentation et celle de Vincent. Je vous précise que vous pouvez aussi déjà commencer à poser des questions dans le chat et après, on fait ça à l'oral, juste après les deux présentations. Peut-être on peut en profiter, puisque tu as interpellé Béatrice et Alexis, qui veulent tous les deux ajouter quelque chose, puisqu'en fait, ils organisent des défis en Ile-de-France sur leur territoire. Béatrice ou Alexis, vous voulez importer un complément ? Oui, alors c'était très complet, Julia, merci. Oui, on organise donc Familles Énergie Positive depuis 2011 et Déclic depuis deux ans maintenant. Et c'est vrai que c'est un événement qui marche super bien. On a en moyenne 150 foyers mobilisés sur cinq mois, avec des taux de réduction de déchets et de consommation d'énergie et d'eau assez intéressants. Donc vraiment, je vous invite à développer ce projet sur vos territoires, parce que c'est un joli moyen de mobilisation. Ça marche bien. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais tu peux Alexis, si tu veux dire quelque chose ? Oui, éventuellement en complément. Donc en effet, moi, je pense que c'est un outil qui est indispensable pour pouvoir en tout cas avoir une palette de propositions pour que les collectivités puissent lancer des projets. Et elle fait écho quand même sur une thématique spécifique et la thématique initiale, c'est l'autour de la sobriété énergétique. Elle se pose toujours et encore cette question dont on n'arrive jamais à résoudre un petit peu les choses et qui font partie des enjeux de l'atelier, de la mobilisation des gens sur cette thématique qui est un petit peu plus complexe que celle, par exemple, des déchets d'alimentation. Je pense que, Julia, tu pourras nous en dire un petit peu plus par rapport aux thématiques qui permettent de mobiliser des gens sur certains enjeux et de comment aller plus loin, du coup, là-dessus, sachant que je sais qu'il y a plein d'études un petit peu en cours, mais je pense que ça fera partie des chantiers sur lesquels on sera amené à travailler cette année. Merci beaucoup, Béatrice et Alexis, pour ces compléments. Donc, Julia, si tu peux départager ta présentation, on va maintenant passer la parole à Vincent. Ça marche. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Super. Bon, j'en profite aussi pour confirmer que Déclic, c'est un outil plutôt intéressant. Nous, on l'utilise aussi depuis 2012, enfin, on l'utilisait Défi Famille Énergie Positive, Déclic. Et c'est vrai que c'était un de nos premiers outils innovants qui changeaient un peu des actions assez classiques. Ça permet vraiment de fédérer autour d'ateliers ludiques, de choses assez sympas et de voir l'énergie un peu différemment. Et c'est vrai que moi, la chose la plus marquante, en fait, sur le défi, que ce soit pour moi, au début, quand je l'ai découvert ou les gens qui participent, c'est le défi. Et puis, les éco-gestes, tout le monde connaît, tout le monde sait comment faire. Sauf qu'en fait, quand on participe au défi, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. Il y a plein de choses à faire, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du Nomad Apart. C'est un projet qui est en cours de construction, de finalisation, qui devrait, qui va, qui ne sais pas, qui devrait, qui va être mis en place à partir du printemps sur les Yvelines pour le moment. En introduction, juste représenter un petit peu l'association et pourquoi on en est arrivé à développer ce projet. En gros, nous, on est effectivement, l'association est créée depuis 1998 sur les Yvelines, avec portage de plusieurs services publics, de la rénovation énergétique, une équipe qui travaille à la fois sur des thématiques comme l'éco-construction ou la précarité énergétique, et que ce soit autour de l'accompagnement des collectivités ou du grand public. Et du coup, effectivement, le sujet de la sobriété, de l'accompagnement, et surtout de l'accompagnement de manière assez large, pour nous, est comme une évidence, c'est comme un besoin sur le territoire. Et du coup, on a développé différents dispositifs sur les Yvelines. Donc, on porte le dispositif France Rénov' maintenant depuis le 1er janvier. Le nom change, le service ne change pas depuis 20 ans. Donc, on accompagne les particuliers sur la rénovation énergétique de manière large, avec comme socle le scénario NégaWatt, et donc qui commence évidemment par la sobriété. On accompagne aussi les collectivités sur la maîtrise de leurs énergies via le dispositif CEP. Et là encore, la sobriété, les premiers travaux, les premières actions qu'on peut mettre en place sans aucun investissement et qui va permettre d'engager la démarche de transition énergétique. Et puis là, la dernière grosse activité autour des services publics que l'on porte, c'est le dispositif Slim. Donc voilà, encore un dispositif Duclair, que je valorise également, puisque ça permet de mettre en place des démarches transversales d'accompagnement des ménages précaires sur nos territoires, avec la partie accompagnement, la partie montée en compétence d'un réseau d'acteurs. Et nous, on le porte depuis 2014 sur le territoire. Et effectivement, on se rend compte que les ménages qu'on accompagne, déjà, ne sont pas tous propriétaires. Et n'ont pas tous les moyens d'engager des travaux pour améliorer leurs conditions. Donc c'est vrai que la sobriété fait partie des axes importants d'accompagnement. Donc ça, c'est un petit peu le constat global de l'association. Et puis, oui, juste, projet bénévolat, on est quand même une association, on a des bénévoles, même si on comporte aujourd'hui 16 salariés. Et donc, notre projet bénévole, c'est d'accompagner les ménages autour de la rénovation énergétique via des chantiers participatifs en éco-construction pour les ménages en précarité. Donc le projet Nomad Apart, en fait, nous, il est arrivé via l'opportunité du plan France Relance l'année dernière. Nous, ça faisait un petit moment qu'on cherchait des animations un peu différentes. Donc on a développé toutes sortes d'actions sur le territoire. Et ça faisait un petit bout de temps que l'idée trottait de se dire, voilà, il nous faut un véhicule pour aller dans les territoires, parce qu'on a un territoire qui est à la fois urbain, périurbain et très rural, qui est assez vaste, 5 PCI, 800 000 habitants, toute la moitié du département des Yvelines. Et on s'est rendu compte que le contexte sanitaire et les problèmes qu'on pouvait rencontrer sur le territoire, c'était d'attirer le grand public sur nos animations. Donc on a développé des actions comme des serious games, des escape games sur le climat. Donc ça, c'était la première action innovante qu'on a mis en place, qui est toujours en cours de développement, mais pour lequel on a du mal à mobiliser en interne pour le moment, mais qui se développe également. Et du coup, cette animation avait cartonné. Donc on arrivait sur les territoires avec un jeu qui était totalement différent de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, et qui n'abordait pas la thématique de l'énergie par le sujet de l'énergie, mais plutôt, voilà, sauver la planète et faire un escape game, quoi. Donc, ben voilà, on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place, et l'opportunité du plan France Relance a été de proposer un outil mobile qui permettrait d'aller vers les gens sur les territoires pour sensibiliser tout ce qui est économie d'énergie et confort dans l'habitat. Nous, on avait déjà monté plusieurs appartements pédagogiques en partenariat avec des bailleurs sociaux sur notre territoire, et le problème, c'est que ça mobilise un logement. C'est compliqué déjà de trouver un logement. Ce n'est pas pérenne, ça demande beaucoup d'investissement pour peu de temps, et parfois, en fonction de la temporalité, en fonction du lieu, on a du mal à attirer les gens à l'intérieur. Par contre, les gens qui y participent sont tous très satisfaits, que ce soit sur les supports ou sur les animations pédagogiques qu'on met en place. Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une unité mobile qui irait dans les territoires et qui ressemblerait à une sorte d'appartement pédagogique mobile avec une cible forte autour des ménages en situation de précarité énergétique. Donc, on a répondu à l'appel à Projet France Relance en janvier 2021, et on a été lauréat, donc parmi les 41 lauréats franciliens, et ça nous a permis de développer cet outil que je vais vous présenter plus amplement maintenant. Donc, en gros, les objectifs prioritaires du Nomade Appart, c'est d'aller vers les ménages en situation de précarité énergétique, évidemment. Ça, c'est la priorité pour nous, même si on sait que dans nos actions et nos animations dans les territoires, on touchera de manière un peu plus large, mais la priorité pour le moment, c'est vraiment ça, avec nos partenaires locaux, que ce soit les bailleurs sociaux ou les collectivités qui participeront au projet. C'est évidemment d'améliorer leurs conditions de vie, alors que ce soit par les économies d'énergie, qui est la base des actions de notre association, mais aussi les économies d'eau, parce qu'on se rend compte que les foyers qu'on accompagne ont aussi de grosses consommations d'eau, donc avec un fort potentiel d'économie. Et puis, surtout, d'attirer et donc de proposer quelque chose de ludique, qui permette aussi de recréer un petit peu du lien social, d'arriver à faire sortir les gens, et de se rencontrer autour d'événements qui deviennent quand même de plus en plus rares depuis deux ans. Les objectifs secondaires derrière, ça va être aussi de former tous les acteurs territoriaux, en tout cas de les fédérer, un peu à l'instar du dispositif Slim, sur l'accompagnement social et la thématique de la précarité énergétique. Donc, on montera des ateliers spécifiques pour les professionnels. D'aller un petit peu plus loin aussi, pour notamment les propriétaires et propriétaires occupants ou bailleurs, sur l'accompagnement à l'éco-construction, la rénovation énergétique de manière globale. Et puis derrière, puisque cet outil sera avant tout le moyen d'attirer les gens, c'est de pouvoir leur proposer un accompagnement derrière plus poussé, individuel, pour vraiment avoir quelque chose de sur mesure pour l'accompagnement des ménages. Voilà. Alors, comment on a fait ? En gros, on a pris un plan de véhicule, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme message, comment on allait s'y prendre, quelles étaient les grandes idées. Donc, on a dit, on veut un appartement OK, on veut des maquettes, des visuels simples qui fassent que les gens se sentent un peu comme chez eux. Quand je dis appartement, c'est logement plutôt, mais voilà, qu'ils se sentent un peu comme chez eux, qui retrouvent toutes les thématiques et les pièces qu'ils peuvent retrouver chez eux. On s'est dit qu'on voulait mettre en place un parcours pédagogique progressif. Et donc, du coup, on commence sur le véhicule par la thématique de l'eau. Donc, on part de la droite vers la gauche sur le visuel que vous pouvez voir, la maquette. Et l'idée, c'est de commencer par l'eau, parce que sur l'eau, c'est assez facile de mettre en place des choses aussi. Ça parle tout le monde, c'est visible, c'est palpable. Ce que disait tout à l'heure Alexis, l'énergie, c'est quand même difficile parfois à mobiliser, parce qu'on ne voit pas, on n'a pas une fracture qu'on a à la fin du mois, la fin du semestre ou de l'année. Ce n'est pas palpable. Là, l'eau, c'est visible, c'est palpable et c'est assez marquant. Donc, on a décidé de commencer par l'eau. Et puis après, tout ce qui va être électricité spécifique. Et puis, on monte petit à petit sur la ventilation, l'entretien des équipements. Et puis derrière, le chauffage et l'isolation. Ça permet d'avoir à la fois un accompagnement transversal psychologique pour arriver à faire le premier pas et arriver à passer un cas pour se dire, ah bah oui, en fait, je peux faire des choses déjà. Il n'y a pas que faire de la rénovation, tout changer dans mon logement. Ça permet d'avoir l'accompagnement technique puisqu'on fournit des supports pédagogiques clairs sur comment faire et par qui passer. Et puis derrière, l'accompagnement financier avec des données très claires sur si vous mettez en place telle action, voilà quelles économies vous pouvez engendrer et éventuellement, quelles aides financières et quels soutiens vous pouvez bénéficier. Donc, un accompagnement assez large et transversal. Donc, pour ça, on a décidé, puisqu'on a quand même des bricoleurs dans l'équipe, donc on en profite, de mettre en place des maquettes pédagogiques très ludiques, très visuelles, parce que le but, c'est d'accompagner à la fois, donc je le disais, les propriétaires occupants, mais ça peut être aussi les locataires qui ne peuvent pas faire de travaux. Et puis, une cible qui a été identifiée au cours du montage du projet, c'est tous les gens du voyage, notamment, qui, pour eux, ont des difficultés quand même aussi financières et énergétiques en termes de confort. Donc, on a travaillé avec la préfecture sur cette cible et on est en train de mettre en place des actions spécifiques là-dessus. Donc, vous voyez sur les images quelques exemples de maquettes sur lesquelles on s'est inspiré. Vous avez sur la gauche une maquette sur les consommations d'eau. Donc, vous avez à gauche un robinet standard, à droite, un robinet avec un mousseur. Et l'idée, c'est de montrer sur une quinzaine de secondes à quelle vitesse vont se remplir les deux contenants qui sont juste en dessous. Et du coup, là, très facilement, les gens vont s'apercevoir qu'en fait, avec un réducteur de débit, ils peuvent économiser 50 % de leur consommation d'eau sans rien changer quasiment à leurs habitudes au quotidien. Juste à droite, ça va être associer, effectivement, le temps pour faire cuire des produits en fonction de l'outil qu'on va utiliser. Donc, une casserole, casserole avec un couvercle, cocotte minute. Et c'est de montrer que, voilà, par des gestes simples qui ne changent pas grand-chose au quotidien, comment on peut déjà avoir un impact significatif sur notre budget. Donc, ça, ça va être un parcours qui peut être à la fois l'autonomie, donc des choses très simples, visuelles, compréhensibles par personne, et des ateliers collectifs qui vont permettre de fédérer et d'avoir un accompagnement, on va dire, un peu plus poussé. Donc, on va monter notamment des maquettes pédagogiques qui vont présenter avec une caméra thermique les différentes façons d'isoler un logement, montrer l'intérêt d'isoler. On a aussi d'autres systèmes, voilà, sur la ventilation, sur l'éclairage, voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des choses assez sympas qui attirent à la fois les petits et les grands et qui permettent, sous différents formats, avec généralement l'axe jeu, parce que, à l'instar du défi énergie des clics, FEDER, on s'est rendu compte, c'est comme ça qu'on a développé, je vous disais, tout ce qui est gamification, Escape Game, Escape Box, tout ça, parce que c'est quelque chose qui attire. Donc là, ce sera la même chose, arriver à faire jouer les gens pour les attirer. On fera notamment une petite chasse au trésor, des nignes pour les enfants à l'intérieur, avec un petit livret qui vont répondre en regardant bien leur environnement. Donc aujourd'hui, toute la phase préfiguration, conception a été faite jusqu'à la fin d'année. On a acheté le véhicule en fin d'année. Donc là, on a trois mois pour pouvoir l'aménager, le finaliser. On voulait prendre un véhicule neuf au début. Finalement, il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'on s'est rabattu sur un véhicule d'occasion. Alors déjà, dans le principe économie circulaire, c'est un peu plus logique. Mais il y a aussi les délais qui auraient été rallongés avec le Covid et qui nous mettaient vraiment dedans sur les produits. Donc ça nous a fait réfléchir. Et donc du coup, on a acheté le camion, vous voyez en bas à droite, qui est un camion podium, sur lequel du coup, on va pouvoir faire des animations à la fois à l'intérieur, en autonomie, et les ateliers ludiques sur le podium avec des personnes qui pourront se mettre tout autour et viser un public assez large en extérieur donc et en respectant, on verra si la situation sanitaire s'améliore, mais en tout cas, pour le moment, en permettant des conditions sanitaires optimales. Donc à nous, vous voyez à l'intérieur, en bas à droite, une partie qui est aménagée et qui représentera les différents équipements d'un logement. Et juste sur la partie gauche, là, on aura un bureau individuel et l'idée, c'est de pouvoir proposer derrière pour les personnes qui souhaitent sur place avoir un conseil personnalisé individuel, un conseil en tête à tête avec un conseiller de notre association. Donc voilà le flocage à gauche. L'idée, c'est qu'on soit assez visible. Là, c'était une version temporaire. Il est en cours de finalisation et que les gens puissent se rendre compte de ce qu'ils vont pouvoir trouver et que ça attire l'œil pour toucher un large public assez rapidement. voilà pour l'outil. En gros, inauguration qui est prévue mi-mars. Pour l'instant, on est dans les temps. On espère qu'on va le tenir. L'idée, c'est de pouvoir proposer deux à trois ateliers par semaine avec un programme qui est monté avec présence soit dans les communes rurales, soit dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, soit dans les aires de voyageurs et évidemment, des périodes qui sont prévues pour entretenir le matériel parce que je pense qu'il va être soumis à rude épreuve vu qu'il y a quand même une partie en autonomie. Donc voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire un test sur 2022 et de pouvoir, en 2023, voir un peu les évolutions qu'on pourrait mettre en place et comment éventuellement le dupliquer, élargir le rayonnement puisque pour le moment, on est sur les Yvelines mais essentiellement sur le territoire de Grand Paris-Sénéoise, EPCI, avec laquelle aujourd'hui, on a le dispositif Slim et donc du coup, sur lequel on a déjà un réseau d'acteurs qui est bien mobilisé et qui permettent d'accueillir facilement l'outil. Voilà pour ma part. Merci, merci beaucoup, Vincent. Et d'accord, on a un peu la primeur de cette présentation puisque c'est tout neuf. Donc merci beaucoup. Belle découverte, je pense, qui complète bien aussi ce dispositif DECLIC. Je vous propose de prendre vos questions, voire vos témoignages par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas. Il y a une question dans le chat par rapport à la sensibilisation à l'escalier qui est une question de Jean-Marie. Si Jean-Marie veut poser, pouvoir poser sa question à l'oral, il n'y a aucun souci. Ça ne sera même plus... Oui, vous entendez ? Oui, très bien. Bonjour. Oui, en fait, ce que j'ai constaté là où je vis, c'est que, je pense qu'on fait un peu le même constat, c'est qu'on se mécanise, on se motorise tous pour des gestes élémentaires. Donc la sobriété, je pense que ça commence par des petites choses au quotidien et intégrer ça, en fait, dans tous nos gestes. les plus simples, c'est quand même de prendre un escalier. Surtout quand dans les logements, on a encore la possibilité d'accéder aux escaliers, ce qui n'est pas toujours le cas dans des bureaux qui ont été réaménagés, même récemment. Voilà, donc je me demandais comment est-ce qu'on pourrait trouver des petits visuels qui permettent d'accrocher sans culpabiliser, parce que c'est toujours pareil, on a l'impression de culpabiliser les gens si on pointe en fait des petits gestes élémentaires. J'ai trouvé des stickers au Canada, mais je ne les ai pas trouvés très percutants, donc je voulais savoir s'il y avait des réflexions ou s'il y avait des gens qui ont travaillé un peu là-dessus. Alors, avant que les autres réponses, c'est un outil, ça fait partie des 40 propositions, c'est une action qu'on avait identifiée dans les ateliers, la sensibilisation à l'escalier. Donc, super, si là, il y a des gens qui ont des idées, des réponses ou des pistes sur ce sujet, n'hésitez pas à partager. Jélia et Vincent, est-ce que c'est quelque chose ? Non, malheureusement, non, mais c'est vrai que c'est... Je pense que ça, c'est des choses qui sont assez dures, je pense, à mettre en place. C'est des habitudes très difficiles. Après, j'avais vu des choses assez sympas, alors je ne sais pas ça pourrait aider, mais en fait, c'est rendre plus attractif aussi le fait de passer par l'escalier. Donc après, c'est peut-être des petits challenges à mettre en place ou des visuels sur les contre-marches ou des petits messages ou des choses qui peuvent dire c'est plus intéressant de passer par là, j'ai des infos, j'ai des actus, j'ai des choses, voilà. Mais non, sinon, moi, je n'ai rien de spécial. Désolé. Mais c'est sans doute du coup, mais alors c'est quelque chose, ça peut être un sujet, justement, s'il revient, je pense qu'il peut être intéressant à travailler dans un atelier tous ensemble pour trouver des idées ensemble. Il y a Amélie Boissonnais qui est déjà la mort, Amélie. Oui, bonjour. Amélie Boissonnais, je travaille dans une collectivité à pleine commune en 1993 et je me demandais, merci pour vos présentations, je me demandais, là, pour le moment, on a beaucoup parlé de sobriété individuelle et d'usage individuel, de sensibilisation des usagers, etc. Est-ce que ce matin, il va être question aussi de la sobriété dans une approche un peu plus politique, publique, institutionnelle, c'est-à-dire comment est-ce que les collectivités, dans leur politique publique, peuvent être sobres et pas seulement faire reposer sur l'usager et sur le comportement des particuliers, des comportements de sobriété parce que, enfin, c'est Carbon 4 qui montre que, alors, j'ai plus le chiffre en tête que même si on était tous irréprochables, ça représenterait, ça ne représenterait même pas 25% de l'empreinte carbone globale ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, on peut évidemment, et on a beaucoup de progrès à faire à titre individuel, il y a beaucoup de travail pour embarquer les gens, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions aussi plus du côté du donneur d'ordre ou de, je ne sais pas comment dire, mais de l'institution au-dessus ? Voilà, c'est ça. Par exemple, pour l'ascenseur, s'il n'y avait pas d'ascenseur ou si on, alors, c'est un mauvais exemple parce qu'évidemment, il y a la question de l'accessibilité, mais comment est-ce que par les solutions qu'on propose aussi et qu'on met à disposition, on peut influencer les comportements ? D'accord. Là, effectivement, ce matin, il y a eu cette approche par l'individu, mais il y a toute une réflexion effectivement sur sobriété individuelle et collective à la fois. Donc, merci de reposer aussi cet enjeu, en fait, de la sobriété, Amélie. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre là-dessus. Alors, parmi les intervenants ou parmi les participants, c'est une discussion de vrai ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord, Amélie, sur ce point-là. Nous, on l'aborde aussi sur deux notions, la notion de confort, déjà, évidemment, qui fait que quand on adopte généralement des comportements un peu plus sobres, on améliore aussi notre confort. Et puis, surtout, avec ce budget, nous, les ménages qu'on accompagne en situation de précarité énergétique, alors, il y en a certains, effectivement, qui déjà se restreignent, qui n'ont pas beaucoup de moyens forcément d'action et qui déjà mettent en place de nombreuses astuces au quotidien et qui sont assez optimaux de ce côté-là. Par contre, il y en a plein d'autres, c'est aussi des choses qui sont facilement adaptables à leur quotidien sans baisser leur confort et du coup, les permettant d'améliorer la situation. Donc là, il y a ce côté-là. Après, si on parle en jeu climatique, impact CO2 global, je suis totalement d'accord, ce n'est pas la priorité, clairement. Ce n'est pas là qu'on va vraiment avoir un effet masse et ce n'est pas comme ça que la situation va se régler. Et c'est vrai que les discours aujourd'hui, moi, ils me gênent aussi. C'est vrai qu'on a tendance à culpabiliser l'utilisateur. Il faut être soble, il faut faire attention, il faut rouler électrique, il faut ceci, il faut cela, alors qu'en fait, malheureusement, ce n'est pas forcément la principale source d'action. Oui, si je peux me permettre juste de compléter, au clair, c'est vrai que le programme des clics, il porte sur l'utilisateur final, donc à l'échelle des foyers, donc la sobriété individuelle, comme on peut l'appeler. Pour compléter, au sein du clair aussi, nous avons un groupe de réflexion de sobriété où nous s'échangeons sur les différents types de sobriété, donc on peut échanger sur les indicateurs de la sobriété, sur la politique, sur les politiques publiques de sobriété, et donc on s'est réunis, c'est un groupe libre, on a 80 membres déjà dans ce groupe de réflexion de sobriété, il faut juste prendre contact avec moi, je peux ajouter aux personnes qui souhaitent venir et faire partie de ce groupe, et on parle notamment des différentes échelles, des différentes typologies de la sobriété, voilà, on peut échanger au sujet de toutes les autres facettes qui ne sont pas évoquées sur l'équipe. Donc, juste pour l'information, évidemment, il y a des échelles collectives qui doivent être prises en compte. À l'Institut Negawatt, ils parlent de l'offre de sobriété, justement, dans le nouveau scénario, et puis, avec tous les nouveaux, ils vont sortir tout un nouveau travail sur la sobriété, étant donné que c'est leur premier pilier. On espère cette année, donc pas très longtemps, ils vont sortir tous les nouveaux volets sur l'offre de la sobriété et combien les territoires doivent aussi s'emparer de cette notion pour ne pas uniquement s'appuyer sur les foyers. On en parlera. Excusez-moi, j'ai pris la parole un peu sauvagement, c'était pour dire qu'on en parlera dans la suite des présentations sur ce que font les collectivités de façon plus collective, puisque, c'est assez marrant de dire les collectivités de façon collective, mais quand on a la dimension du bureau et de la sphère professionnelle, on a la capacité à mobiliser l'ensemble d'un immeuble de bureau, par exemple. Et ça peut être, nous, par exemple, on est en train de mobiliser 200 000 collaborateurs en même temps. Et donc, l'effet de masse fait qu'il y a quelque chose qui se... quelque chose de très visible qui se produit. Mais on en parlera tout à l'heure. Merci. Alors, je vais vous dire, moi, je vois les gens qui... j'ai accès à l'ordre dans lequel les gens ont demandé la parole, donc je vais... je vais passer la parole à Delphine. Ensuite, ce sera Alexis, ensuite Séverine et ensuite Lorraine. Delphine ? Alors, moi, je m'appelle Delphine, mais je ne sais pas s'il y a d'autres Delphines, en fait. je m'appelle Delphine Person, je ne sais pas si c'est moi. C'est ça. Oui, c'est numéro un, c'est ça. OK. J'avais plusieurs choses, je vais rebondir quand même sur la question précédente. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut agir aussi au niveau des décideurs et donc, moi, à la fois, je suis élue et je participe en ce moment à des conversations carbone, en fait, qui ont été, qui ont été, comment dire, organisées par la communauté d'agglomération et qui ne réunissent. ça, ce n'est quand même pas complètement commun. Ces conversations ne réunissent que des élus. Et donc, finalement, alors que chacun, dans ces conversations, va réagir sur et réfléchir sur notre quotidien et sur notre sobriété personnelle, mais comme on a une autre casquette qui est finalement celle d'élus, je pense qu'on peut avoir un impact sur les décisions via, en fait, de l'implication qui, à la base, est personnelle. cette piste des conversations carbone, je crois que ça a été mené, si je me rappelle bien, en Écosse également, mais je ne suis pas sûre qu'en France, il y ait eu beaucoup, beaucoup de groupes comme ça. Donc, nous, on vient de commencer, on en a fait deux. Et je trouve que ces groupes-là, en plus, sont très, très constructifs, déjà parce qu'ils sont très œcuméniques, ce n'est pas du tout partisan, et je trouve que la parole est très libérée parce qu'on parle, en fait, aussi de ce qu'on fait personnellement, alors que dès qu'on en vient à parler de la collectivité, excusez-moi du terme, mais il y a parfois une course à l'échalote et à la démonstration du « c'est nous les meilleurs et on le fait très bien ». Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour rebondir sur la question précédente, mais j'avais moi-même trois questions. D'abord, deux questions à Madame Hidalgo. Je voulais savoir si… Alors, il y a une question sur les animateurs et une question sur les destinataires du programme Déclic. Déjà, c'était les animateurs, comment vous arrivez à les recruter, en fait, auprès de quelles structures, d'associations, un peu tête de pont, par exemple, dans les territoires ou autrement. Et l'autre partie de la question, c'était, vous nous avez parlé des usagers, c'est-à-dire des familles. Moi, j'ai un gros travail en ce moment aussi en ce qui concerne les agents de la collectivité et les usagers des bâtiments publics. Alors, le coût de l'énergie augmentant beaucoup, c'est pour ça que je dois encore plus regarder sans doute la consommation, mais vraiment, il y a de très mauvais usages en fait quand même de certains bâtiments. Et donc, en fait, les usagers des bâtiments publics, qu'ils soient agents ou associations, etc., eux aussi, ça nous intéresse de les former en fait. Voilà, c'était mes deux questions pour Madame Hidalgo. Merci, si je peux me permettre une réponse très vite. Donc, les animateurs, ce n'est pas nous qui les recrutons, ça va être les structures locales qui, elles, vont faire le recrutement des animateurs. Nous, on va faire uniquement le volet formation. Et pour information, quelque chose que je n'ai pas dit et vous faites bien de le signaler, donc nous, on travaille uniquement sur les maisons individuelles. Le programme de clics ne porte pas sur autre type de sensibilisation. D'accord. C'est les maisons individuelles pour l'instant, mais c'est des pistes d'action, donc nous sommes en plein de réflexions sur l'évolution du programme. C'est des pistes que nous notons et qui nous semblent aussi intéressantes. L'exemplarité qui peut porter une collectivité locale par ces agents, bien sûr. Julia, je me permets de rebondir sur ce que tu dis et pour répondre à votre question, Delphine, nous, on en fait beaucoup. On s'occupe de beaucoup de territoires et d'agents territoriaux pour les sensibiliser à la sobriété. Et quand on les sensibilise dans leur bureau, eh bien, on a à cœur que les bons réflexes sont reportés aussi dans leur logement. Mais effectivement, si Julia veut travailler avec nous sur les pistes de réflexion, on sera très heureux. En tout cas, nous, on investit vraiment beaucoup cet axe-là de l'exemplarité des territoires puisqu'on pense que le territoire doit aussi être exemplaire quand il porte les discours de sobriété énergétique. Et pour compléter, du coup, si je peux me permettre rapidement, donc nous, en tant que structure du réseau France Rénov' national et je pense que d'autres structures le proposent aussi. Nous, on propose des accompagnements aux collectivités aussi. Donc, on a mis en place à l'instar du défi Famille Énergie Positive à l'époque, les agents à énergie positive et en fait, via différents modules qui sont adaptés à chaque agent parce qu'il y a les agents de bureau, il y a les agents de terrain, il y a les administratifs, il y a différents, il y a le périscolaire, le scolaire, les cantines. Nous, en fait, on a adapté un programme d'action en fonction de différentes cibles en fonction de leurs usages, pouvoir les accompagner sur plusieurs ateliers. Je vais me poser justement la question, vous avez un bureau nomade ou pas ? Du coup, on va peut-être pouvoir l'utiliser maintenant. Oui, le bureau nomade, nous, ça nous intéresse carrément. Si on peut avoir les coordonnées, moi, je ne sais pas forcément comment trouver les coordonnées. Madame Hidalgo, elle avait écrit ces coordonnées, mais pour les autres personnes, ils sont disponibles, je les ai mis dans le PowerPoint, ils sont disponibles, vous les aurez à la fin de la présentation. Et vous aviez une autre question, Delphine ? Justement, c'était sur le nomade appart, c'est comme ça, j'écorche pas le nom. Vous avez parlé des lieux dans lesquels ils pourraient être implantés. Et en fait, alors nous, on est à une commune où en fait, on a de la précarité énergétique comme ailleurs et comme partout. On n'a pas le dispositif Slim, en tout cas, pas à ma connaissance, mais le dispositif Soleil sur la communauté d'Aglo. Mais alors, on a des quartiers qui ne sont pas forcément, comment dire, dits prioritaires, mais clairement, enfin à mon avis, ils le sont. Est-ce que quand même, vous accepteriez d'aller dans d'autres quartiers juste pour, enfin à mon avis, tout le monde a besoin en fait de cette sensibilisation-là. Je comprends qu'on mette la précarité énergétique en priorité, mais je crois que de la précarité énergétique, il y en a partout, même dans des quartiers non identifiés en fait. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Et puis, il n'y en a peut-être pas encore, mais ça peut arriver aussi parce qu'avec l'augmentation du prix d'énergie, les logements vieillissants, tout ça. Donc, non, nous, pour le moment, on ne s'interdit rien sur les passages du Nomade Appart. La seule contrainte pour le moment, mais là, c'est plus logistique, nous, en interne, c'est qu'on se concentre sur les Yvelines et plus particulièrement le Nord-Yvelines. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, effectivement, parce que du coup, si j'ai bien compris, Soleil, il me semble que c'est dans l'Essonne, je crois. Donc, voilà, à voir si éventuellement, à l'occasion, on peut peut-être monter quelque chose en fonction de notre planning, s'il nous reste peut-être des créneaux disponibles. Je pense qu'effectivement, l'Essonne ne sera pas forcément prioritaire pour nous, pour l'expérimentation et pourquoi pas, ça peut être intéressant et de s'acquitter un test justement sur un quartier peut-être un peu différent de ce qu'on avait prévu. Non, nous, on est tout à fait ouvert à ça. Si vous connaissez des collègues, ou si vous connaissez des collègues, n'hésitez pas non plus. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec votre demande et puis on échangera ensemble à ce sujet-là. Merci beaucoup. Super, mise en relation, ça avance, ça avance, on fabrique. Alors, je vais passer la parole à Alexis maintenant. Ça marche, merci. Alors, je rebaisse ma main du coup. Donc, Vincent a répondu à une de mes questions qui est en ligne, donc merci sur ces éléments-là. Du coup, moi, je voulais juste avant qu'on se lance un petit peu dans des marauds, je voulais savoir si éventuellement auprès des gens qui sont ici, s'il y avait des gens qui avaient connaissance peut-être d'un benchmark qui a été fait sur l'ensemble des nudge existants puisqu'on parlait de l'histoire de l'ascenseur qui pourrait permettre déjà un peu tous nos outillés pour pouvoir le proposer à la fois aux collectivités et puis aux différentes structures qui sont ici. Ça, c'était une première question. Entre temps, Julia, tu as aussi un peu répondu sur l'aspect ludique s'il y avait des choses un petit peu au niveau des bâtiments ou pas qui existaient. Vincent disait qu'il y avait des choses. J'aimerais bien savoir du coup, il y a une initiative aussi sur un défi aussi au bureau qui avait été lancé par la LEC de Lyon. De mémoire, il y avait la LEC de 50 ans en Evelyne et peut-être l'APC qui se posait la question de le mettre en place. Béatrice, je ne sais pas si tu as des éléments éventuellement là-dessus. Nous, en complément pour répondre sur la question par rapport au bâtiment public, on avait présenté un petit peu les guides d'aide d'accompagnement aux usages qu'on avait dans une école. On vient tester un petit peu un parcours ludique qu'on essaie de mettre en place. Je pense que c'est aussi un petit peu ces choses-là. C'est la question de la ludicité à l'échelle d'un bâtiment. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie un petit peu sur le contexte réglementaire qui fait que maintenant, si on a les compteurs qui permettent de mettre en place un certain nombre de choses et d'avoir un suivi sur ces bâtiments-là, outre la sensibilisation de l'individu, on pourrait aussi du coup challenger vraiment spécifiquement du coup sur les bâtiments concernés tout en ayant en tête qu'il ne faut pas que ça devienne non plus la course à l'échalote ou bien le bureau des plaintes s'il y a des dysfonctionnements liés au bâtiment. C'est toujours cet enjeu-là près derrière. Mais le côté ludique là-dessus pourrait être intéressant aussi. Voilà. Une piste intéressante à développer et avec des débuts de réponses également. Je vais passer la parole à Lorraine maintenant. Lorraine Edelman. Oui, bonjour à tous. Donc, Lorraine Edelman, chef de projet Économie circulaire à Tribu Énergie. Vous m'entendez bien ? Très bien. Très bien. Du coup, c'était pour répondre. Alors, on a un peu disgrissé par rapport au débat initial. Je voulais répondre à Amélie, c'est ça, de Pleine Commune. Sur la question de la sobriété, en fait, il y a aussi toute la partie achat circulaire pour lequel il y a beaucoup de leviers. C'est vrai que nous, on fait pas mal de webinaires là-dessus. Il y a des webinaires qui ont été réalisés par l'INEC ou Rezeco assez récemment et ça permet d'avoir finalement des achats à la fois solidaires et responsables qui permettent vraiment d'aller dans la sobriété mais là vraiment dans une échelle beaucoup plus macro et politique à l'échelle du bâtiment et même à une échelle plus globale. Merci beaucoup Lorraine. C'est vrai ? Oui, je voulais juste peut-être réintervenir sur un point sur le tertiaire, peut-être j'en parlerai un tout petit peu dans la présentation après, mais sur un point qu'avait soulevé Mme Boissonnet sur cette question des actions individuelles et puis cette nécessité d'avoir finalement aussi une action plus structurée en termes de politique publique et de règles et d'aller au-delà de juste des gestes individuels. Donc, dans le cadre des scénarios RTE qui ont été présentés à l'automne dernier dans le cadre des futurs énergétiques 2050, il y a en base dans tous les scénarios une partie d'efficacité énergétique qui est considérée et puis il y a un scénario particulier qui s'appelle un scénario sobriété. Donc, on est en train de travailler sur des compléments effectivement pour plus donner des quantités chiffrées sur ces scénarios mais c'est aussi un point effectivement qu'on a identifié c'est de se dire finalement quels sont les différents niveaux d'implication pour justement parvenir à cette efficacité et à cette sobriété. En gros, essayer de classer sur une sorte d'échelle par rapport aux actions qui sont identifiées et à leurs conséquences qu'est-ce qui effectivement est lié de l'individu chez moi je chauffe moins qu'est-ce qui après nécessite une coordination et une maille un peu plus grande par exemple mise en commun d'équipements électro-ménagers dans des collectifs dans des immeubles voilà et puis après des choses qui sont encore plus fortes qui sont par exemple des lois sur des réglementations thermiques et autres donc on a bien fermé effectivement cette nécessité pour effectivement essayer d'aller au-delà des incantations uniquement chez les individus parce qu'on sait que ce ne sera pas suffisant et puis à un moment donné de toute façon il y a des choses on ne peut pas non plus tout seul agir sur tout puisqu'on est aussi un peu tributaire de ce qui est offert donc c'est effectivement quelque chose où on est tous convaincus que ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler Merci beaucoup Sébrine alors je voulais savoir s'il y avait encore des questions pour Julia et Vincent là à ce stade donc n'hésitez pas à prendre la parole par rapport à cet aspect plutôt résidentiel en fait je voulais aussi signaler que toutes toutes les réflexions sur la sobriété la dimension collective de la sobriété sa définition toutes les implications des enjeux il faut savoir qu'en fait on en a beaucoup beaucoup parlé pendant les ateliers on en reparlera bien sûr on a beaucoup parlé de tout ça aussi pendant les ateliers précédents et que vous avez aussi les comptes rendus en fait qui sont disponibles sur le site de la REC je vous remettrai les infos vous pouvez pas mal retrouver de choses là-dessus je pense aussi qu'à travers l'étude sur les imaginaires que j'ai présenté un peu rapidement il me dit c'est quand même aussi de travailler sur la dimension collective justement plus qu'une entrée strictement individuelle il y a Céline qui nous a mis et Braillet qui nous a mis une référence sur les escaliers sur les nuts pardon et les escaliers voilà une question sur les messages sur les réseaux sociaux qui sont un puissant vecteur de communication notamment les téléphones mobiles justement on va parler de vecteur de communication un petit peu dans la suite là intéressant oui c'est une question qui peut être n'hésitez pas n'hésitez pas dans le questionnaire justement sur mieux vous connaître pour vous rajouter tous ces sujets si vous intéresse moi je note aussi que ce matin en très peu de temps on a enrichi la cartographie on va dire sur les voilà j'ai appris qu'il y avait des conversations carbone qui réunissaient des élus c'est génial et j'aimerais vraiment en savoir plus sur le sujet et puis et puis d'un instant je ne connaissais pas les agents à énergie positive voilà ça s'ajoute et effectivement c'est des choses qu'on pourra relier à défi au bureau énergie positive là que 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 l'APC et 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 qui bon l'acte de Lyon et 50 ans en Yvelines aussi oui 50 ans en Yvelines alors sur l'APC je ne sais pas si ça a été vraiment mis en oeuvre ou pas on va commencer cette année là on a nos 3 on a 3 clients et on va y aller super on suivra ça aussi avec avec grand intérêt alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe aux deux présentations suivantes qu'on ait encore des échanges et puis aussi qu'on travaille sur sur les questions après coup donc Séverine je 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 te passe la main d'accord j'y vais et puis pour les autres fermez bien votre micro pendant les présentations est-ce que ça c'est bon parfait voilà donc je vais vous présenter EcoWatt qui est une plateforme développée par RTE donc le réseau de transport d'électricité qui a plusieurs fonctions qui a plusieurs finalités mais aussi une finalité pour mieux et moins consommer l'électricité donc d'abord ce labor je dois d'abord dire qu'on est très heureux de participer à cette fabrique des sobriétés et surtout sur ce terme fabrique parce que je pense qu'on est tous effectivement convaincus du fait que maintenant il faut agir et il faut faire et le partage sur les expériences les enseignements c'est vraiment c'est vraiment le premier point pour tout ce qui est sobriété efficacité énergétique comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand on parle de transition énergétique on a toujours en tête des problématiques de développement de moyens de production énergie renouvelable des questions sur le renouvellement du parc mais il y a quand même un point qui est fondamental dans la transition énergétique et sur lequel il y a un enjeu très fort c'est bien la maîtrise de la consommation donc effectivement il y a cette idée de peut-être passer de consommation carbonée à des consommations décarbonées mais avec un enjeu de maîtriser les consommations parce que sinon on aura du mal on n'arrivera pas à faire face à l'augmentation des appels de consommation et donc pour ça l'efficacité énergétique et la sobriété sont des axes vraiment fondamentaux si on veut être en mesure de réaliser cette transition énergétique donc tout à l'heure vous aviez parlé des scénarios Négawatt qui font un travail vraiment très intéressant et important dans les scénarios futurs énergétiques 2050 qu'à faire que l'efficacité énergétique c'est environ un gain de 200 TWh de consommation finale d'électricité donc c'est vraiment un enjeu vraiment fondamental et dans notre scénario de sobriété c'est environ 90-95 TWh qui peuvent être gagnés donc il y a vraiment des gisements qui sont conséquents et donc il faut il faut vraiment le réussir donc je vous présente très rapidement ce qu'est RTE parce que c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu moins connus que Enedis donc RTE ça veut dire réseau de transport d'électricité donc c'est le réseau qui relie en fait les grands systèmes de production là que vous voyez sur la gauche donc les grands parcs énergétiques solaires les grandes centrales thermiques ou nucléaires qui sont en général de forte puissance sur le réseau 400 000 volts qui est aussi un réseau connecté interconnecté avec d'autres pays européens et en fait on est tous ce grand réseau 400 000 qui va jusqu'au 63 000 volts donc c'est une notion de répartir les moyens de production vers les centres de consommation il y a quelques grands clients qui sont raccordés dans le sens forte consommation énergétique de puissance qui sont raccordés sur ce réseau mais nos clients les plus importants sont les réseaux de distribution puis qui ensuite effectivement vont alimenter des plus petites industries du quartier et les clients finaux donc c'est un petit peu tout ce chemin de l'électricité on appelait ça comme ça un petit peu avant qui est décrit à gauche donc c'est une entreprise de services publics qui est présente sur tout le territoire il y a à peu près on a à peu près 106 000 kilomètres de lignes à haute et très haute trançon qui va du 63 000 au 400 000 volts il y a 51 lignes transfrontalières qui existent et alors donc là c'est un petit peu la partie on va dire industrielle de RTE avec aussi environ 5 900 kilomètres de lignes sur l'île de France voilà c'est un petit peu pour faire un petit zoom sur cette région alors là ce qui va plus nous intéresser aussi c'est qu'on a aussi une mission effectivement on gère le réseau techniquement et on entretient ce réseau donc on achemine l'électricité entre les fournisseurs et les consommateurs mais on est aussi le garant de la sûreté du système électrique donc je veux dire qu'il faut effectivement que ce système entre les moyens de production et les consommateurs ils fonctionnent bien et on a aussi une mission aussi d'éclairer sur les questions énergétiques et d'électricité et c'est donc ce qui s'est fait cette année avec ce fameux rapport futur énergétique 2050 avec cette idée effectivement en se plaçant dans la stratégie nationale bas carbone et bien finalement de voir qu'est-ce que ça impliquait comme changement et comme action à mettre en œuvre donc j'en ai déjà parlé un petit peu donc il y a déjà un diagnostic c'est effectivement un retard sur les énergies renouvelables et donc la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables quelle que soit la projection dans laquelle on se fait sur le mix énergétique et sur l'offre de production dans tous les cas il y a des besoins de développement de ces énergies-là et puis un enjeu fondamental à maîtriser la consommation avec effectivement le besoin d'électrifier certains usages mais d'être plus efficace plus efficient sur la consommation électrique actuelle donc des notions d'efficacité j'en ai parlé de 100 TWh et de sobriété aussi on a donc développé une plateforme qui s'appelle EcoWatt notre idée c'était de se dire c'est en fait la météo de l'électricité donc c'est une plateforme qu'on a développée en particulier avec l'ADEME qui nous a aidé et en particulier sur la partie écogeste qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme action pour limiter ou différer les consommations d'électricité donc l'idée c'est bien d'avoir un outil de communication grand public qui peut apporter un message sur l'intérêt de modérer des consommations de les différer éventuellement et puis c'est aussi un outil qui nous sert en cas de situation extrêmement tendue et à risque ce sera aussi notre outil de communication en cas d'alerte sur des risques de coupure donc c'est une plateforme c'est pas un utilitaire qu'on peut télécharger donc vous la trouvez vous la trouvez donc avec le site qui est indiqué ici et donc ça proposera des services pour les citoyens quel type de quel type de service et bien c'est bien de savoir en temps réel en fait à quel niveau est la consommation en électricité aussi bien sur la France puisque les problématiques d'équilibre offre-demande c'est bien une notion nationale c'est les enjeux de mettre en relation la consommation et la production c'est quelque chose qui se gère nationalement compte tenu de l'interconnexion de tout le monde c'est vraiment une question qui concerne l'ensemble du territoire donc on a une indication sur l'ensemble du territoire sur le niveau de consommation et puis aussi on peut aussi savoir si tout va bien ou si c'est ou si on est dans des situations un peu plus complexes il y a la possibilité aussi d'avoir des visions sur sa région donc la vision régionale c'est plutôt pour indiquer est-ce qu'on est sur une période de forte consommation sans risque pour l'équilibre du système et ça signale attention en ce moment il y a des consommations qui sont importantes sur le territoire donc qui sont en général liées à des conditions météorologiques il y a aussi des propositions d'éco-gestes pour essayer d'adapter ces comportements ou bien par rapport à des problématiques effectivement de courbe de charge nationale ou bien aussi d'une manière plus générale et plus sur le long terme comment mieux consommer éviter des pertes d'énergie j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des exemples qui étaient présentés dans l'appartement nomade en particulier sur la cuisson par exemple ce genre d'éco-gestes sont conseillés et puis il y a la possibilité de s'abonner à l'alerte ou pure en fait c'est une fonction j'en parlerai moins parce que ce n'est pas lié à de la solidité c'est plutôt en cas de problématiques et de tensions sur le système donc nous on souhaite que cet outil serve soit utilisé sur le plus long terme pour sensibiliser finalement sur mieux consommer alors si je continue donc sur la partie plus précise sur l'alerte et la sensibiliser donc voilà donc l'idée c'est on essaie de faire quelque chose d'assez pédagogique alors je ne suis pas certaine que le côté ludique qui a été évoqué je ne suis pas certaine qu'on ait réussi à l'atteindre ça c'est pas c'est pas évident c'est certainement quelque chose qui manque et qu'il faudra peut-être travailler et justement on est tout à fait ouvert à ce genre de collaboration et de conseil donc l'idée c'est de sensibiliser de manière assez pédagogique donc l'idée c'est bien d'avoir les prévisions de consommation sur son territoire avec ces fameux couleurs dont j'ai parlé tout à l'heure donc cette idée quand c'est vert c'est la consommation raisonnable on est sur des niveaux je montrerai après des courbes de consommation on va dire classique pour la saison puisqu'évidemment on saisonnalise les consommations puisque les consommations en France sont très thermosensibles et plutôt pour l'instant compte tenu du parc c'est plutôt l'hiver quand il fait très froid quand il fait froid que les consommations augmentent donc on est sur la notion de raisonnable pour la saison évidemment on ne va pas demander aux gens on ne va pas donner comme référence l'été quand on est l'hiver et puis après on a un signal régionalisé qui est le signal dont j'ai parlé tout à l'heure un signal jaune qui indique qu'on a une consommation régionale qui est élevée qui est sans risque bien entendu il n'y a pas du tout de notion de risque pour le système et autres mais ils disent c'est un signal qui indique la consommation électrique qui est élevée c'est peut-être le moment déjà de sensibiliser de dire attention la consommation c'est quelque chose qui existe c'est quelque chose qu'on peut voir qu'on sait mesurer là on sait qu'elle est un petit peu haute et c'est peut-être le moment de s'interroger sur les gestes qu'on a et d'essayer de réfléchir sur des éco-gestes ou comment différer des consommations donc pour info on a déclenché cette année donc c'est quelque chose qui est nouveau sur ECOWAT c'est depuis cette année et en Ile-de-France depuis le début depuis le début de l'année on a fait trois activations en Ile-de-France le 13 janvier et puis les 25 et 26 janvier j'en parlerai peut-être un petit peu après et si vous avez des questions des questions dessus et puis donc il y a deux autres signaux ECOWAT c'est un signal orange et rouge qui sont des signaux nationaux c'est bien pour des problématiques d'équilibre fraudement de France qui disent bien voilà le signal orange on est dans une situation tendue merci on a le fin ce serait vraiment bien de faire des gestes éco-citoyens vous pouvez aider et c'est le moment d'en faire et puis le signal rouge où on est sur une situation vraiment très très tendue et il y a un besoin de baisser les niveaux d'électricité sinon il y a des risques de coupure et pareil en joindre les gens à aller sur des éco-gesses voire à décaler des usages le décalement des usages là en fait décaler les usages effectivement c'est un petit peu plus que juste être dans la gestion du système et d'être à des meilleurs de consommer à des meilleurs moments où il y a des creux donc diminuer la pointe en fait d'une manière générale ça concourt quand même ça concourt à réduire des appels à des moyens exceptionnels ou des moyens moins moins sobres en termes d'émissions de CO2 et puis à plus long terme réduire les pointes quand se posera la question d'un besoin de nouveaux moyens de production et de réinvestir dans des moyens de production ce qui est sûr c'est que plus on a une intensité d'utilisation des moyens fortes moins on a besoin de moyens supplémentaires donc le moment où on consomme différer la consommation dans des moments où il y a des creux c'est aussi quelque part quelque chose qui concourt à la sobriété ou à on va dire de l'efficacité puisque ça concourt à diminuer les moyens nécessaires pour répondre aux consommations donc là ce que j'ai mis un petit peu à gauche c'est en fait trois courbes de consommation sur l'île de France donc on voit bien la verte en bas c'est une courbe sur l'intersaison en bleu c'est une journée normale ce bleu du milieu une journée normale d'hiver et là ce qu'on voit c'est une journée d'hiver en l'île de France où on est à 4 ou 5 degrés plus froid que les normales saisonnières donc on voit vraiment que cette courbe elle bouge pas mal avec la température et puis on voit donc ça c'est bien comment être plus efficace dans mes consommations pour éviter cette montée en puissance de la courbe et puis différer les moments on voit bien qu'il y a des moments là où il y a des creux ça veut dire que dans ces moments-là il y a certainement des moyens de production qui sont disponibles et qui pourraient être utilisés plus pour justement tous les usages qu'on peut différer lancer son lave-vaisselle lancer son lave-vingne si ça ne fait pas trop de bruit et que ça ne réveille pas tous les voisins mais c'est le moyen où on peut programmer des choses à des moments où ça va moins gêner ça va permettre de mieux utiliser des moyens de production et alors il y a un autre outil aussi dont je voulais vous parler qui s'appelle Écodomix qui est ici et c'est vraiment un outil qui permet aux gens de connaître les caractéristiques nationales et régionales du système électrique la consommation la production installée la production au service pour les imports pour agir plus simplement et moi je suis vraiment persuadée que les actions sobriété comment entraîner les gens ou les collectivités même ça passe d'abord par une bonne connaissance des choses et un accès aux données pour justement déjà connaître comment fonctionne le système les ressorts du système et puis de ça on pourra avoir des actions sur comment agir alors Écodomix qui lui est téléchargeable c'est vraiment un outil où sont mis à disposition toutes les interventions toutes les données liées au système et c'est un moyen tout à l'heure on discutait on discutait de comment rendre palpable en fait la consommation la consommation électrique Écodomix c'est un peu un moyen de rendre palpable puisque vous pouvez trouver sur proposer les coûts de production sur les coûts de consommation prévus par exemple pour le lendemain pour la France ou pour la région vous pouvez voir le lien entre la différence entre ce qui était prévu ce qui a été réalisé là je vous ai mis ce qui était hier vers 10h les moyens de production démarrés et leur part de réponse à la consommation intérieure française donc on voit par exemple qu'hier à 10h il y avait des groupes Yule qui étaient démarrés et des groupes Charmont voilà donc c'est vraiment un outil qui peut vraiment permettre il y a des courbes il y a ce genre de tableau donc on peut visualiser on peut voir des choses alors effectivement la maille c'est la France et puis ensuite des régions et puis quelques métropoles mais et puis il y a la possibilité de récupérer des courbes et je pense que ça fait vraiment partie alors pas forcément du côté ludique mais en tout cas déjà de la prise en main par des citoyens ou par des ou par des des associations à partir de données de comment y réfléchir et les traiter et puis par les courbes ça permet quand même de rendre l'électricité un petit peu visible et on peut voir comme ça se faire son idée sur effectivement bah oui il y a des creux à tel moment il y a des creux la nuit voilà et comment agir mieux je pense que c'est quand même un des premiers un des premiers leviers possibles donc ça s'appelle c'est l'outil Écodomics alors comment agir donc tout à l'heure on a parlé justement de comment agir et en particulier sur la problématique des collectivités bah voilà donc en fait ce qu'on propose avec Écodomics c'est un moyen aussi pour les collectivités de se saisir de cette problématique de la sobriété et de limiter les consommations les consommations électriques et on est sur trois niveaux qui ont été d'ailleurs évoqués tout à l'heure l'idée c'est effectivement de mettre en œuvre des actions de fort impact mais en disant une collectivité finalement vous jouez sur trois niveaux vous êtes vous-même quelque part un consommateur vous avez des équipements publics il y a des choses que vous pouvez faire et mettre en visibilité pour des actions pour effectivement être plus sobre et plus efficace dans les consommations énergétiques ça peut être la question des chauffages des locaux c'est la question aussi de l'éclairage public des équipements des équipements en LED donc par exemple sur l'éclairage public ça peut être fermer enfin éteindre des bâtiments quand ils sont plus occupés être plus sobre en éclairage public dans les bâtiments publics c'est peut-être mieux programmer la manière dont on chauffe et avoir des consignes de baisse de chauffage la nuit et des choses plus efficaces dans la journée donc voilà donc il y a déjà vous pouvez agir en tant même que consommateur en tant qu'employeur aussi donc vous pouvez jouer effectivement sur les consommations programmables avoir un discours sur toutes les consommations liées aux outils informatiques et autres sur des consignes pour éteindre ces outils le soir ne pas mettre en veille et ainsi de suite aussi pareil sur l'éclairage et puis sensibilisation des salariés et puis en tant qu'acteur public ça peut être aussi le moment de le moyen de sensibiliser des citoyens de relayer ce dispositif en disant voilà il y a un moyen de voir quelles sont les consommations énergétiques attention on est un peu fort vous pouvez essayer d'adopter des géco-gènes donc il y a bien cette idée aussi de voilà d'éclairage et de partage d'une certaine information puis ça peut aussi être des actions auprès des scolaires donc il y a la possibilité d'adhérer à la charte d'engagement et de poursuivre avec nous ou avec d'autres en lien évidemment avec d'autres aussi associations qui ont vraiment des idées aussi supplémentaires pour avoir des maîtres en oeuvre des actions concrètes aussi issues des connaissances fines du territoire et de ce qu'il s'est déjà fait et puis il y a aussi dans EcoWatt des propositions d'éco-gestes à titre individuel sur baisser le faux-face chez soi effectivement ces actions sur la cuisine comment être plus efficace il y a aussi tous les appareils de veille tous les transformateurs les petits transformateurs qu'on a dans ces appareils qu'on laisse connecter même si on ne consomme pas derrière il y a ce qu'on appelle les pertes rapides il y a déjà des consommations qui se perdent donc il y a beaucoup comme ça d'éco-gestes qui sont proposés c'est un premier niveau suivre les alertes ça permet aussi de prendre conscience un petit peu que l'énergie c'est quelque chose de vivant il y a des moments où c'est plus tendu et puis il y a un intérêt pour tout le monde à essayer de mieux consommer et c'est effectivement notre enjeu à tous et puis donc la possibilité aussi de télécharger éco-de-mix et donc pour sensibiliser et agir plus efficacement les deux questions qu'on souhaitait vous soumettre et qu'on pourrait échanger juste après ou à plus long terme c'est déjà qu'est-ce qu'on peut faire comme action et démarche pour mieux faire connaître le dispositif éco-watch et ses enseignements donc comme je l'ai dit on a fait trois activations jaunes de signal sur une consommation élevée en Ile-de-France au mois de janvier je ne sais pas si le relais a été très fort nous on publie sur notre compte Twitter les moments où on va lancer ce dispositif donc c'est comment un peu relayer qu'est-ce qu'on peut faire avec vous collectivité ou autres associations ou autres entités comment on peut faire pour faire relayer ce dispositif éco-watch mais aussi éco-de-mix pour avoir que finalement les gens aient une meilleure connaissance du système énergétique donc on est complètement ouvert à ça et puis des nouvelles idées d'éco-gest mais là je pense que vu tout ce qui a déjà été présenté je pense qu'il y aura matière pour nous d'enrichir ces éco-gest et aller peut-être vers des actions plus innovantes par exemple dans la sobriété voilà donc je vous remercie puis donc voici mes coordonnées merci beaucoup Séverine je propose du coup qu'on passe tout de suite à la présentation de Sylvie et on échangera sur vos deux présentations juste après merci Séverine merci alors je vais partager j'ai mon écran est-ce que vous voyez mes slides mais ils ne sont pas en mode oui oui je vais les mettre en c'est bon parce qu'après en fait je ne vous vois plus alors je suis donc nous sommes très ravis chez Sobre de participer à cette fabrique je souligne l'importance d'une fabrique comme le disait Séverine tout à l'heure et sur les imaginaires de la sobriété on est très friands d'échanger sur la notion de sobriété nous nous sommes Sobre Énergie donc on a choisi comme nom de société d'accès sous ce terme qui nous paraît vraiment encore plus plus grand et plus ambitieux que l'efficacité énergétique et donc on est vraiment très heureux de partager ce moment avec vous on va se présenter vraiment très très rapidement Sobre Énergie c'est une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste on a été créé pour aider les entreprises et les collectivités à diminuer les consommations énergétiques et diminuer l'empreinte carbone la Banque des Territoires vous le savez est très active sur les consommations énergétiques et l'énergie des bâtiments et puis La Poste parce que La Poste c'est 10 000 bâtiments c'est une foncière qui s'appelle Poste Imo et qui très tôt a identifié la problématique de l'énergie puisque les bâtiments sont non seulement nombreux mais très différents dans leur nature et donc ils ont créé cette filiale que nous sommes nous avons comme client donc La Poste mais aussi une trentaine de clients beaucoup de collectivités quelques entreprises avec lesquelles nous travaillons sur leur parc immobilier nous sommes très spécialisés comme vous l'avez compris sur l'immobilier tertiaire nous faisons un peu de résidentiel il suffit en fait que la facture soit collective enfin globale pour que nous puissions y intervenir alors nous nos métiers et comment nous avons organisé notre activité au service de la sobriété énergétique on a beaucoup parlé de la mesure et COAT est un des éléments de mesure important que vient nous présenter Séverine mais nous vraiment la moitié de notre métier dédié à la sobriété énergétique c'est les datas donc les données et la mesure de ces données le principe de Sobre Énergie c'est de pouvoir rassembler toutes les données énergétiques des parcs immobiliers de pouvoir les fiabiliser les analyser et identifier une cartographie de ces parcs-là une fois que cette cartographie a été faite et qu'on a constaté les dérives on va identifier ce qu'on appelle selon un système de par-et-tour en général dans un parc 20% des bâtiments sont responsables de 80% des consommations et donc on va identifier dans les bâtiments quels sont les énergies les bâtiments des plus énergivores aux moins énergivores et nous adaptons les actions vis-à-vis de ces bâtiments en fonction de leur profil énergétique leur taux d'occupation et leur activité et donc ces data analyses transfèrent leurs analyses aux énergies managers qui font partie de nos équipes qui vont préconiser des actions et mesurer les impacts de ces actions pour créer cette fameuse boucle vertueuse afin de baisser ces consommations parce que l'objectif c'est vraiment de diminuer les consommations et parallèlement à ça nous avons des équipes d'engagement managers qui vont engager les communautés techniques qui sont à la manœuvre dans tous ces bâtiments et les usagers de ces bâtiments alors c'est un peu contre-intuctif de dire il faut engager des communautés techniques parce que c'est quand même leur métier et en fait non ce n'est pas leur métier tous les occupants techniques les experts techniques des bâtiments veillent au bon fonctionnement du bâtiment et l'énergie finalement c'est quelque chose de très récent et quand on est venu la première fois enfin les premières fois pour dire finalement il va falloir faire un certain nombre d'actions pour baisser les consommations énergétiques ben c'était pas c'était pas si évident ces communautés techniques considéraient que soit ce n'était pas leur métier soit ce n'était pas leurs compétences soit ils n'étaient pas payés pour ça et il a fallu vraiment travailler même avec les RH pour redéfinir des compétences pour pouvoir faire en sorte que l'énergie fasse partie des compétences requises et des activités requises pour ces personnels techniques et puis bien sûr les usagers que sont les collaborateurs et les agents qui ne sont pas techniques puisqu'ils vont être occupants et habitants de ces bâtiments tertiaires alors comment on fait ça tout ça toutes ces actions tout ça tourne autour d'une plateforme une plateforme globale que nous avons développée et cette plateforme là cette plateforme là a pour objectif donc de 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 rassembler toutes les données énergétiques des bâtiments que ça soit des factures que ça soit des données issues de compteurs même de sous-comptage quand il y a des compteurs spécifiques à des surfaces des index puisqu'on va utiliser beaucoup de des index et des aiotypes parce qu'on va aussi utiliser des capteurs de lumière d'ambiance d'hydro enfin de d'hydro le mot m'échappe mais pour pour mesurer d'hydronomie pour mesurer tout ce qui va être humidité et ces capteurs là vont nous permettre de surveiller s'il y avait des éclairages ou du chauffage qui serait oublié ou qui serait au-delà des consignes et notre travail c'est de voir si toutes ces mesures-là prises à des sources différentes concordent et ça nous permet vraiment de fiabiliser la donnée énergétique dans tous ces bâtiments-là ensuite en fonction donc de ces données-là on va tout de suite connaître les comportements des bâtiments enfin les les comportements énergétiques des bâtiments les profils énergétiques des bâtiments cela va nous permettre de voir où se situent les dérives où se situent les les travaux nécessaires à réaliser et où se situent les gains enfin on dit les gains en économie c'est assez marrant mais où va se situer le potentiel d'économie dans les différents bâtiments une fois que nous avons identifié ça nous allons lancer des actions et puis nous allons surveiller l'impact de ces actions qu'elles soient techniques ou qu'elles soient comportementales alors j'ai mis vous voyez sur le schéma opérate on ne l'a pas abordé ce matin mais vous êtes sûrement tous au courant dans le cadre de la sobriété énergétique et des économies d'énergie il y a ce fameux décret tertiaire qui 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 oriente tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés vers une diminution de leur consommation de 40% en 2030 50 en 2040 et 60 en 2050 ce qui sont des challenges et des enjeux très importants et vous êtes à la manœuvre et vous le savez ça va être compliqué d'atteindre 60% d'économie d'énergie pour certains bâtiments bon après vous savez il y a d'autres calculs qui sont aussi possibles c'est d'atteindre une consommation en fonction une consommation limite enfin une consommation absolue en fonction du bâtiment et de sa nature et de son occupation et dans le cadre de ce décret tertiaire et bien il y a de la mesure à mettre en place puisque vous allez faire des déclarations de ces consommations énergétiques et des objectifs à atteindre et notre travail c'est de vous aider à les atteindre de mesurer et de vous aider à les atteindre et puis la sobriété c'est aussi du changement c'est pas que de la technique c'est un changement en termes de comportement des occupants usagers c'est des changements en termes de communication interne et RH on l'a vu par rapport aux compétences c'est l'accompagnement des techniciens et c'est l'accompagnement des managers et ça on le vérifie vraiment tous les jours chez nos clients c'est que finalement quand on n'engage pas tous ces publics à l'intérieur d'un bâtiment et d'une entreprise donc à l'intérieur du bâtiment quand on ne les accompagne pas à ce changement là et bien rien ne se passe du public le plus technique et ça c'est vraiment contre-intuitif parce que parmi ce public technique il y a des gens qui sont engagés parmi les collaborateurs il y a des gens qui sont engagés naturellement à faire des économies mais on parle de 10 ans et on parle de nouveaux métiers donc on et ça on en reparlera tout au long de la présentation l'engagement c'est top 15 jours c'est vraiment top 15 jours c'est top un mois c'est un peu moins top sur 6 mois et sur un an il faut parler d'autre chose alors je sais que c'est c'est un peu cynique mais on a une problématique de long terme de garder les gens mobilisés d'imaginer comment les mobiliser encore plus qui était vraiment au cœur au cœur de notre métier au-delà de la simple enfin la simple entre guillemets instrumentalisation technique du bâtiment donc effectivement on travaille sur la motivation de tous ces groupes on travaille sur la mobilisation et la capacité à centraliser et visualiser les actions on en reparlera parce qu'effectivement comme l'évoquait déjà Séverine pour le dispositif EcoWatt quand on arrive à mesurer les impacts des différentes actions réalisées que ça soit des actions techniques ou que ça soit des actions comportementales et bien ça engage dans certaines chez nos clients on va commencer à mettre au début enfin à l'entrée de chaque bâtiment l'impact des comportements enfin l'impact des différents défis et challenges et éco-gestes donc qu'on a organisé cet impact qu'on peut mesurer puisqu'on a ces instruments de mesure et quand les gens voient et bien que finalement ce qu'ils ont fait comment ils se sont mobilisés ça a rapporté tant de kilowattheures de moins soit l'équivalent de tant de tours du monde on avait fait un truc au groupe La Poste sur un nettoyage des e-mails et on avait travaillé sur la sobriété numérique et dans cette action de sobriété numérique on voulait éclairer la tour Eiffel et l'objectif c'est que chacun puisse chacun puisse effacer le plus de mails et de faire son nettoyage de boîte e-mail puisque chaque mail comme vous le savez c'est des serveurs à refroidir et donc on avait calculé La Poste avait calculé et bien l'impact du nettoyage de toutes ces boîtes e-mail et ça avait éclairé la tour Eiffel plusieurs fois plusieurs jours d'affilée enfin éclairé vous avez compris l'équivalent donc effectivement quand on rend concret l'implication quand on la mesure et quand on l'affiche et bien c'est un des moyens de faire perdurer cette mobilisation dans le temps alors là c'est une petite note d'humour effectivement parce que c'est exactement quand on arrive dans une entreprise ou dans une collectivité les premières semaines les premiers mois c'est engagez-vous qui disait et c'est un travail de très très longue haleine je ne veux pas dévoiler vraiment le bac mais on a eu des moments où sur toutes les consignes qu'on donnait et les actions techniques qu'on envoyait par nos énergie managers il y avait 10% de réponses et le reste les équipes n'ouvraient même pas les mails ne consultaient même pas la plateforme et on s'est dit dans ce cas-là comment on peut faire avancer les gens n'ouvrent pas leurs mails ne consultent pas leur plateforme ne se sentent pas du tout du tout concernés aujourd'hui pour ce même client on a plus de 70% d'actions mises en place mais c'est un long long chemin et on sait que si on comment dire si on diminue la pression mais si on diminue l'animation et bien on est un peu comme ces romains un peu étourdis alors comme je vous dis on engageait toutes les parties prenantes effectivement les agents techniques avec de la formation de l'explication de la visualisation on s'est rendu compte que la notion de formation de ces agents techniques était vraiment essentielle on a fait plusieurs comment dire on a mené plusieurs enquêtes internes et on s'est à un moment on s'est dit mais pourquoi vous ne passez pas l'action qu'est-ce qui vous empêche est-ce que vous n'y croyez pas est-ce que vous ne comprenez pas est-ce que vous n'êtes pas prêt enfin on avait une série de questions et il est apparu que la notion de formation était fondamentale et c'était vraiment ça a été un étonnement pour nous parce qu'on s'est dit mais finalement des gens qu'on pensait technique et bien ils ne sont pas sensibilisés souvent les agents d'entretien les agents ils comptent sur les mainteneurs donc il y a aussi un travail avec les mainteneurs à mener mais ils ne sont pas tellement sensibilisés ni formés donc on a dû former les équipes techniques les usagers avec les éco-gestes alors je vous ai mis une campagne on en a plusieurs et puis la communauté managériale qui sont un moteur donc des managers de ces équipes techniques mais aussi les managers des usagers et l'objet c'est d'obtenir de ces managers que ça soit dans les collectivités ou dans les entreprises c'est vraiment la même chose le but c'est que les managers puissent en faire un outil de management ou un grand axe de gestion de leurs équipes en disant ben voilà moi en tant que manager je dois mettre dans mon équipe au moins un ou deux défis par an d'abord c'est du team building autour d'une grande cause et c'est aussi une façon de faire avancer la sobriété énergétique dans mon bâtiment et au sein de mon entreprise et les managers aussi doivent être formés et on doit les aider alors on a mis en place une application pour partager les grands comment dire les performances de leurs bâtiments comment la trajectoire énergétique de leurs bâtiments ça leur permet de voir les actions qui ont été faites les sites qui sont en tête et comment finalement ces économies vont bon train mais bon ben voilà c'est tout un tout un travail autour de ce management que quand on est arrivé avec notre plateforme on ne pensait pas à ce point important de réaliser là je vous ai mis quelques campagnes sur la sobriété sur le geste autour du chauffage mais nous avons une dizaine de campagnes et on va les adapter en fonction des organisations et en fonction de la culture de l'entreprise et quand l'entreprise ou de la collectivité ou quand la collectivité est très désireuse d'une campagne spécifique on la travaille pour elle aujourd'hui on a comme client donc l'université de Lyon et c'est vrai que les universités doivent engager en même temps des agents et en même temps des étudiants c'est pas du tout les mêmes populations c'est pas du tout la même alors je dis mentalité c'est un mot grossier mais c'est pas du tout les mêmes ressorts de messages et donc on est en train d'imaginer pour eux une campagne de prise de conscience de la sobriété énergétique sur le campus et dans les bâtiments dans les bâtiments universitaires qui sont des bâtiments très spécifiques qui sont pas des bureaux classiques alors par exemple on travaille aussi pour la Sorbonne et là c'est très très spécifique parce que c'est des bâtiments quelquefois historiques pour l'université de Lyon à part les grands amphi ça reste quand même des classes qui ont la taille de bureaux mais c'est des usages spécifiques et des populations différentes au sein d'un même client alors par rapport au désengagement on en a identifié sept sept causes un désintérêt par rapport au projet un manque de formation comme évoqué un manque de motivation un manque de coordination entre les différents services des intérêts qui ne sont pas alignés peu d'informations et peu de visibilité ce qui est important ou pas et je rajouterais même peu de visibilité sur l'impact des actions réalisées parce qu'effectivement on peut mobiliser tout le monde sur une première action mais si on ne sait pas quel impact cette action a eu si on ne sait pas où on se situe au sein de l'ensemble du dispositif vous aurez une indésion importante la première fois la seconde mais la troisième c'est terminé donc nous notre travail c'est de maintenir cette mobilisation aussi bien pour les techniciens que pour les usagers et puis dans la pardon il me reste une minute c'est la dernière slide donc et dans la sobriété c'est au terme enfin dans l'étymologie même de sobriété il y a la mesure et la mesure de la sobriété c'est presque un pléonase normalement la sobriété veut dire mesure mais on travaille des alertes engagements et des mesures de la sobriété qui nous permettent de réaliser combien d'actions ont été faites combien d'actions n'ont pas été faites qui l'ont fait qui ne l'a pas fait et comment on va évaluer l'impact sur les économies réalisées retour d'expérience pour la poste très rapide c'est 10 000 bâtiments 200 000 collaborateurs et une obligation de moins 10% d'émissions de GES aujourd'hui on a atteint en 2 ans 10% d'économies d'énergie sur des bâtiments enfin on a une facture annuelle de 100 millions d'euros en énergie donc 10% d'économies c'est pas mal en fait c'est des enjeux énormes et puis les co-bénéfices de la sobriété énergétique on est tous d'accord là-dessus l'exemplarité conformité réglementaire la facture allégée sans perte de confort et puis la fédérer les salariés et les agents c'est un des grands éléments enfin c'est un des gros bénéfices de la sobriété énergétique j'en ai fini merci beaucoup je voulais savoir si vous aviez des questions à la fois sur ECOWAT et cette charte partenariale qui est proposée par RTE aux collectivités ou sur l'initiative de la poste c'était très intéressant là toute votre réflexion que vous avez pu avoir sur l'engagement à long terme effectivement à la mobilisation je pense que ça ça se pose pour tout le monde est-ce qu'il y a des remarques ou des questions suite à ces deux présentations ou des témoignages pour le moment sans doute que vous voulez tous arriver à notre point suivant donc le point suivant l'idée c'est de travailler tous ensemble en fait sur les quatre présentations qu'on a eues et notamment de pouvoir peut-être contribuer voilà ajouter des choses par écrit cette fois-ci de votre côté donc je vous ai mis dans le chat un lien formes donc je vous propose d'aller cliquer sur ce lien dans lequel vous trouverez cette question qui se sont cette question que vos intervenants nos intervenants posent sur voilà leur projet et en général sur la sobriété donc je vous invite en fait à aller sur ce lien vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions bien entendu mais sur celles qui vous qui vous parle le plus pourquoi est-il important d'avoir un programme de sobriété comment mesurer les résultats obtenus par la sobriété quelles pistes pour enrichir l'appartement pédagogique itinérant quelles actions et démarches pour mieux faire connaître le dispositif EcoWatt et ses enseignements quels conseils d'éco-gestes vous semblent les plus intéressants à proposer dans EcoWatt notamment pour les collectivités sensibiliser informer est-ce suffisant pour déclencher le passage à l'action des occupants les dernières questions les actions et gestes de sobriété des occupants ont-elles un vrai impact qui se traduit sur la facture en kWh ou cela reste-t-il peu significatif donc l'idée de l'idée de ces de ces de ces questions c'est de pouvoir qu'on puisse y réfléchir un petit peu tous ensemble et donner comme on est on est environ 40 ce matin que que chacun puisse prendre un petit peu de temps de manière individuelle pour apporter sa pierre à l'une ou à plusieurs de ses questions c'est à vous de voir en fonction je vous propose 10 minutes un quart d'heure de temps de réflexion individuelle prenez chacun un petit peu le temps n'hésitez pas aussi à penser à des questions même autres qui pourraient se faire jour pendant votre temps de réflexion individuelle il est 11h29 donc à 11h42 on se retrouve on se retrouve pour partager pour voir ce que ces questions ont pu vous inspirer et à ce moment là de partager avec nous à l'oral ce que vous aurez pu écrire voilà et les intervenants sont aussi invités à répondre aux questions des autres intervenants dans le questionnaire force voilà j'espère que tout le monde a bien accès à ce questionnaire et que vous pouvez y répondre normalement j'ai fait ce qu'il fallait excusez-moi bonjour une question est-ce que je vais poser une question à madame Séverine Laurent bien sûr bien sûr donc à propos de l'outil EcoWatt et de l'outil EcoMix qui sont quand même des outils finalement pour moi assez complexes à comprendre pour des personnes qui ne sont pas très connaisseuses de l'énergie est-ce que vous avez déjà un nombre de personnes enfin savoir combien il y a d'abonnés ou de personnes qui ont téléchargé cette application et qui l'utilisent et est-ce qu'il y a des études qui ont été menées sur la compréhension de cet outil par des personnes qui sont soit des particuliers soit des entreprises et est-ce que dans l'assemblée des personnes qui ont présenté aujourd'hui ou qui participent à cette présentation ce matin est-ce qu'il y a des personnes qui voient des possibilités d'utilisation de cet outil assez rapidement assez facilement parce que nous c'est des questions qu'on se pose mais on sent que la difficulté elle est quand même de comprendre ce que c'est que le mix énergétique et puis dans une utilisation quotidienne en fait moi je ne me vois pas par exemple aller voir cette application au quotidien régulièrement il faut des outils finalement un peu techniques qui permettent de faire de la gestion d'énergie et qui permettent d'utiliser ces informations pour donner peut-être des indications aux personnes pour qu'elles puissent les comprendre mais comme ça de façon brute ça me semble complexe à utiliser donc je voulais un petit peu savoir s'il y avait des études qui étaient faites chez RTE à ce niveau-là Alors sur EcoWatt ce n'est pas un outil téléchargeable c'est une plateforme EcoDeMix fait en romance effectivement il est téléchargeable EcoDeWatt pardon EcoWatt parce que si je mélange les deux outils on va pas fortir EcoWatt en fait historiquement c'est un outil qui avait été développé pour la région Bretagne puisqu'il y avait historiquement une question sur les problématiques d'alimentation de la Bretagne où en Bretagne on avait 42 000 abonnés à la plateforme à la plateforme EcoWatt en novembre 2020 et après il y a eu PACA qui s'est qui s'est où aussi il y avait un peu cette même problématique d'île électrique et où là on avait 24 000 abonnés actuellement je n'ai pas le nombre exact de gens qui sont abonnés aux alertes EcoWatt ce qui est sûr c'est que quand on a fait les publications de signal jaune qui s'est fait aussi sur d'autres régions il y a eu la région Haute-France il y en a eu aussi en Auvergne on a vu en fait que les gens effectivement se sont plus connectés sur la plateforme EcoWatt il est vraiment facile c'est en gros vous vous connectez et vous avez une couleur aujourd'hui la consommation est raisonnable et ça apparaît en vert voilà et les jours par exemple sur l'île de France c'était un petit peu tendu il y avait écrit attention notre consommation était élevée et c'était en jaune et puis il y a des propositions d'éco-gest là vous avez trouvé baisser la température voilà donc je pense qu'il faut voir qu'en termes d'utilisation il n'y a pas forcément de question de fond c'est plutôt comment le connaître et effectivement comment avoir envie d'y aller je pense que ça c'est une vraie question par contre après c'est vraiment vert, jaune, orange, rouge et c'est vraiment c'est vraiment très simple alors éco-de-mix c'est vrai qu'il est un peu plus un peu plus complexe c'est un peu éco-de-mix alors en fait il y a il y a vraiment toutes les informations on met des choses en visibilité par des courbes quand même je pense que c'est un outil qui est vraiment utilisé on va dire par les plutôt effectivement pour l'instant des experts qui utilisent vraiment à fond cet outil par contre une fois que vous l'avez téléchargé moi je ne suis pas du tout geek donc en plus vraiment je ne suis pas très attirée par le message d'un outil ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver par contre j'avoue que avoir la forme de la consommation par une courbe voir aussi juste ce que je vous avais montré sur les groupes de production qui sont démarrés voir qu'actuellement par exemple il y a les groupes fuel se dire ben voilà en ce moment ça veut dire qu'il y a une consommation très forte on démarre des groupes fuel donc peut-être que c'est intéressant de baisser la consommation en ce moment ou se dire ben là je suis sur un creux de consommation il y a des creux de consommation la nuit tiens je vais consommer à ce moment là vraiment toutes ces données là par les courbes et autres je pense que ça vient assez vite enfin voilà je pense qu'on peut vraiment l'utiliser assez vite moi je vois des gens il y a des gens qui ont des sites genre sur la bourse où on voit des courbes sur l'évolution d'une action ben c'est un peu la même chose sauf que c'est l'évolution il n'y a pas de prix mais l'évolution de la consommation donc je pense qu'il n'est pas si complexe que ça il est vraiment très utilisé par des experts après on peut aussi je ne sais pas où vous êtes de quelle collectivité enfin dans quelle entité vous êtes mais on peut aussi tout à fait envisager des présentations de l'outil enfin vous montrer un petit peu comment l'utiliser ce qu'on peut en faire c'est quelque chose de possible moi je suis je suis universitaire mais c'est plus la question de par exemple je voyais énergie solidaire qui est sur des publics précaires est-ce que des publics moi je travaille plutôt sur des projets en lien avec des gens qui sont en HRM en legement social je ne suis pas sûre que ce public là soit toujours en capacité parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances c'est pas du tout péjoratif pas forcément les connaissances pour comprendre des outils aussi complexes que ce que c'est que le mix énergétique c'est plutôt ça ma question et est-ce que du coup vous vous portez vous menez des études qui permettent parce que les cours ça parle très bien scientifique moi je comprends très bien les cours mais je ne suis pas sûre et certaine que des gens qui sont pas scientifiques puissent comprendre et justement des gens qui ont fait des études dans des milieux type la poste peut-être qu'ils se rendent par le panel de gens qu'ils avaient en phase 2 de la compréhension que les gens avaient de ce que c'est que l'énergie et de ce que c'est qu'une courbe parce que finalement c'est voilà est-ce que finalement c'est pas des gestes des messages plus de santé ou d'écologie qu'il faut porter que de juste d'économie je pense c'est toi qui avais réfléchi la suite je peux me permettre de répondre pardon peut-être c'est vrai une répondée je prendrai la suite mais en fait effectivement je pense que c'est un point qui c'est finalement peut-être un angle mort dans notre démarche mais sur laquelle on souhaite on souhaite vraiment on souhaite vraiment travailler sur cet aspect-là l'idée c'est que ça devienne quelque chose d'assez un réflexe assez simple moi je compare toujours les moments de consommer et autres sur les réflexes d'aller faire le tri dans les déchets aménagers en fait l'objectif c'est que ça devienne effectivement des réflexes en termes de consommation donc effectivement je pense qu'on a peut-être négligé cet axe-là et les douze qu'on recherche c'est une question que j'avais posée d'ailleurs c'était comment mieux faire connaître le dispositif et finalement mieux faire connaître ça veut dire comment faire qu'il serve qu'il soit utilisé et je pense qu'effectivement tous les enseignements qu'a présenté Sylvie et puis aussi des démarches pratiques présentées avant c'est quelque chose sur lequel on va s'intéresser et on va effectivement regarder ces éléments-là localement sur l'île de France on est vraiment à la disposition d'entités de collectivité pour travailler avec eux justement sur comment aider à porter un message plus simple plus accessible auprès des gens enfin on a vraiment cette ambition-là et cette envie-là et donc on est plutôt humble et dire on est prêt à vous écouter voir ce qui pourrait aider on a notre matière travaillons ensemble pour la porter mieux et puis il y a une vraie question sur la temporalité parce que ce mix énergétique il évolue à chaque instant donc c'est une vraie difficulté je pense de ce point de vue-là mais voilà je vais peut-être laisser Sylvie vraiment en fait alors je le prends plus dans le cadre du professionnel que de l'individuel dans le cadre professionnel je pense à la poste mais je peux penser aussi au département du Nord ou au département des Bouches-du-Rhône où sont gérés 500 bâtiments en même temps donc bon la poste c'est 10 000 dans les rôles il n'y a c'est pas le même rapport à l'information énergétique c'est-à-dire que les courbes telles que évoquées par EcoWatt sont des outils vraiment très intéressants d'alerting pour tout ce qui va être gestion du bâtiment en soi et alors c'est pas de la maintenance mais c'est vraiment de l'exploitation du bâtiment aujourd'hui c'est très compliqué pour nous d'avoir ces alertings en temps réel parce que les infos ne circulent pas rapidement on a beau avoir des plateformes on dépend de ce qu'on va prendre dans les compteurs on va dépendre de ce qu'on va prendre dans les factures et effectivement on a toujours un petit décalage sur les mesures et c'est vrai qu'un outil comme EcoWatt cette notion d'instantanéité est très intéressante en revanche pour le commun effectivement les courbes c'est un peu compliqué alors le commun c'est les collaborateurs les cours sont compliqués ce qu'ils veulent c'est de savoir quel impact leur effort produit c'est à dire qu'ils sont d'accord pour faire des efforts ils sont d'accord par exemple pour mettre des pulls en fait ils sont d'accord l'un des grands des grands problématiques d'énergie dans les bureaux c'est la température c'est à dire que les gens ne sont pas d'accord d'avoir 21 degrés c'est trop trop froid il fait trop froid donc nous on travaille sur la notion de température réelle et température ressentie c'est comme c'est comme la météo et donc ils vont faire des efforts sur la température parce qu'ils vont mettre un pull et ils vont mettre un gros pull alors qu'ils préféraient venir en chemise et ces efforts-là doivent avoir une contrepartie et cette contrepartie c'est l'impact et quand on leur donne l'impact et bien ils sont capables enfin ils veulent le faire après ça peut être une courbe mais simple c'est vrai c'est sûr que les alertes sur le réseau ils ne voient pas le rapport mais par contre les équipes techniques peuvent traduire ces alertes sur le réseau comme des grands moments d'action mais ça ne peut pas être directs en fait c'est des outils qui ne sont pas directs et vous avez les managers entre les deux qui sont conscients que c'est un projet d'entreprise qu'ils ont des objectifs en termes de SG de notes extra financières dont l'énergie parce que l'énergie se mesure et peut rentrer dans les notes style vidéo et qui leur permettent aux entreprises d'avoir des crédits on va dire des crédits aux meilleures conditions et bien les managers se disent moi je dois faire partie des gens qui aident à atteindre ces objectifs et ils ont besoin de courbes mais ce n'est pas les mêmes courbes donc en fait selon la place c'est pas hiérarchique mais selon la place opérationnelle des différents publics ce n'est pas les mêmes courbes en fait et ce n'est pas le même rapport au résultat et c'est vrai qu'Echo-Ed il y a un truc très intéressant sur l'alerting mais après j'en parlerai à Séverine pour savoir comment on peut faire mais il y a un truc très intéressant sur l'alerting qu'on n'a pas par ailleurs parce qu'il y a des temps de latence dans la mesure énergétique qui est importante voilà pour continuer un peu ce que dit celui-ci ce qu'on proposait la grande charte et qu'où l'idée c'était bien en l'assignant avec des collectivités c'est bien de dire à la collectivité vous êtes sur différents niveaux vous êtes différents acteurs et il y a une partie où on va dire on est un peu plus technique quand on parle à la collectivité mais qui peut donner exemple qui peut donner des exemples pratiques pour ensuite effectivement déjà la notion d'exemple je pense qu'elle est quand même importante alors pas du côté forcément moral mais montrer les choses qui peuvent se faire et communiquer dessus et qui peut avoir après un effet entraînement et ce qu'on chercherait à faire dans cette charte c'est effectivement s'il y a des idées sur comment mieux toucher les gens mais toucher dans le sens faire comprendre pour qu'effectivement il y ait une action derrière et autre nous c'est exactement un axe sur lequel on souhaite fortement travailler et on est complètement ouvert à ça c'est vrai aussi qu'RTE était traditionnellement moins en contact avec les gens individuels de par notre métier qui n'est pas le même qu'Ennédis donc déjà on est moins connus et c'est vrai que nous aussi traditionnellement on est moins sur ces données-là on commence à l'être un peu plus sur les études prospectives et autres mais c'est vrai qu'on s'adresse quand même au départ plutôt à un public technique enfin initié en tout cas mais on est complètement ouvert à comment justement faire que ces outils ou des messages puissent toucher plus les gens pour qu'il y ait finalement un réflexe plus simple en fait merci pour vous mais on est ouvert et voilà toute la problématique c'est de savoir si comprendre est suffisant bonne question ah oui merci beaucoup il y a d'autres questions réflexions je vois qu'il y a des réponses incroyables alors pour les personnes qui ont déjà répondu dans le questionnaire en fait je voulais je me demandais est-ce que vous auriez envie de dire certaines choses par rapport aux questions qui sont qui sont posées c'était posé pardon après Anaïs Anaïs aussi oui bonjour bonjour merci voilà parce que je crois qu'on ne s'est encore jamais rencontrée dans les ateliers non 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 c'est la première fois que je participe effectivement alors je dis Anaïs parce que j'appelle tout le monde par son prénom du coup plus personne ne sait qui est qui donc est-ce que je suis de l'ADEME un sociologue à la direction prospective recherche d'accord super et donc vous travaillez je travaille sur les changements de pratiques sociales plus globalement pardon et donc on a une réflexion en interne sur la sobriété qui est assez transversale à différents services j'ai mis là dans le premier questionnaire vous avez envoyé des liens vers quelques-uns de nos travaux nos réflexions voilà merci beaucoup et par rapport au questionnaire là que vous venez d'envoyer je ne sais pas sur quoi je pourrais réagir du coup je n'ai plus les questions non plus trop sous les yeux pour moi oui ce qui est important c'est mais comme je n'ai pas participé aux travaux précédemment voilà je n'ai pas encore pris connaissance du coup de ce que vous avez fait mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu à partager une vision une vision une définition commune de ce qu'on entend par sobriété ce qui est vraiment du ressort de la sobriété ou pas j'ai l'impression que ça devient un terme un peu qui englobe plein de choses et chacun il met son interprétation derrière et on ne parle pas forcément toujours de la même chose et j'ai l'impression aussi qu'il y a un gros travail à faire en termes justement de mesures des impacts des co-bénéfices etc et donc ça ça suppose aussi de définir collectivement des indicateurs et je ne sais pas du coup c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé dans les ateliers précédents ou pas mais voilà je pense que c'est important de pouvoir de définir collectivement des indicateurs et puis surtout de montrer les co-bénéfices pour pouvoir embarquer plus de gens dans ces démarches là merci Annelise oui tout à fait on a commencé des réflexions effectivement sur les indicateurs impact et co-bénéfices et c'est une question très compliquée parce qu'on ne trouve pas beaucoup de choses pas beaucoup de références de littérature et de travaux qui ont été engagés sur ce sujet c'est vraiment une problématique qui est assez compliquée mais avec l'idée de pouvoir y travailler cette année justement donc je dois dire qu'aussi le fait que vous ayez qu'il y ait eu cette convention de travaux à la fois le nouveau scénario négaWatt ou à l'ADEME les scénarios de 2050 ainsi que ceux de deux RTE qui ont mis bien en avant la sobriété je pense que ça peut être bénéfique pour travailler sur ce sujet cette année de trouver commencer à enclencher des réponses là-dessus et donc merci du coup d'avoir mis les informations sur tous vos travaux parce que du coup toutes ces références on les partagera enfin je les partagerai avec tout le monde après pour que pour que chacun puisse en bénéficier alors après sur oui moi je voulais bien réagir si c'est possible bien sûr Julien merci donc je voulais juste réagir au sujet des indicateurs de la sobriété parce que c'est vrai que si on aborde la thématique sobriété comme vraiment comme le changement comportemental et tout ça réfléchir directement aux indicateurs c'est quelque chose qui peut paraître très compliqué mais au sein du programme des clics nous arrivons à mesurer les économies réelles effectuées par les participants donc pour tout vous dire et c'est en fait une des questions que j'ai posées les deux premières questions des contributions en commun de la diapositive que Marie-Laure nous affiche elles sont c'est les questions que j'ai posées et la première je ne vais pas revenir sur la réponse je pense qu'on connaît on a abordé largement le sujet maintenant mais la deuxième comment mesurer les résultats obtenus par la sobriété je pense que ça dépend un peu et ici je m'aventure un peu mais je pense et je l'ai écrit comme ça dans le questionnaire que ça dépend de la thématique sur laquelle on parle si on parle sur la sobriété énergétique on va parler des kilowatts et donc on peut mesurer grâce à des plateformes mais grâce au compteur communiquant qui existe ou simplement avec des rélevés des compteurs combien est-ce que mes économies combien est-ce que j'arrive à faire des économies au programme des clics on parle de pendant la période d'animation des défis qu'on arrive à faire 10% d'économies sur la consommation pendant une année pendant la saison des chauves donc c'est des indicateurs qui restent très réels très ponctuels et sur lesquels on peut commencer c'est juste des pistes de réflexion un premier élément un premier élément de réponse si on parle de la consommation d'eau on parle des économies au mètre cube d'eau économisée ça veut dire grâce à l'utilisation par exemple des mousseurs d'eau ou simplement à fermer le robinet quand on est en train de se brosser les dents ou de se savonner et par rapport à la sensibilisation si c'est la thématique des déchets on arrive à mesurer jusqu'à 25% des réductions dans la production des économies dans la production pardon des déchets en plus du compost qui va être produit donc la thématique des déchets c'est une thématique qui est très facilement mesurable qui comme Alexis le disait tout à l'heure elle n'est pas si complexe on ne parle pas des kilowattheures on va juste peser les différentes poubelles qu'on a et on va au fur et à mesure qu'on apprend à utiliser le vrac par exemple ou à réutiliser certains déchets par exemple on va apprendre à faire des économies donc au sein du groupe de réflexion de la soviété on se pose cette question de vraiment comment est-ce qu'on peut mesurer la soviété c'est vrai que si on reste d'un point de vue très théorique ça va être très compliqué mais si on revient à sur quoi est-ce que je peux agir sur quelle est la thématique de mes séquelles gestes on arrive à trouver plus facilement certains indicateurs il y a aussi dans notre programme on va parler de ce que je connais la thématique alimentation sur laquelle on n'a pas encore trouvé d'indicateurs on ne sait pas comment dire je suis dans un programme d'alimentation sobre par exemple ok très bien je vais consommer par exemple localement ok je vais avoir une alimentation décarbonée ok très bien mais on n'a pas vraiment un indicateur global pour les autres thématiques les autres flux la biodiversité n'a pas non plus beaucoup d'indicateurs contrairement à la mobilité qui est là c'est aussi plus facile donc je pense que pour commencer à décortiquer comme je disais vraiment apporter un premier élément de réponse ça dépend un peu de la thématique sur laquelle on va si on va pouvoir trouver des indicateurs ou pas en tout cas dans ce qui est pour le programme de clics merci j'ai dit après Alex si oui alors du coup c'est bien en plus ça me permet de faire le relais là-dessus j'ai peut-être même oublié de le mettre dans le formulaire mais si on se circonscrit du coup au périmètre de la sobriété d'usage pour moi ce serait important et intéressant en fait finalement d'uniformiser un petit peu des indicateurs qui permettraient de relever du changement de pratique et de ses évolutions donc là on est vraiment dans le champ du social je pense que c'est important on mesure mais après ce sera intéressant vraiment de savoir finalement de pouvoir avoir des indicateurs qui permettent de mesurer la notion d'engagement dans la durée les freins les leviers etc et si on est un petit peu sur tous les mêmes on pourra comparer les données et mine de rien parfois il y a des choses où on va avoir certains indicateurs ils ne sont pas forcément totalement complets donc pour moi c'est important ce champ social donc je suis content qu'il y ait Mme Rossi qui est présente et qui certainement fera écho à ce thème ensuite du coup si j'élargis un petit peu au-delà du périmètre et j'en arrêterai là c'était la question du coup de quel rôle en fait on peut jouer en termes de de plaidoyer sur les enjeux en fait de la sobriété comme tu le disais Marie-Laure donc les trois rapports que ce soit du côté de RTE de l'ADEME ou de Négawatt dans le sens où la sobriété commence à rentrer dans les éléments de langage sur le portage politique voilà sur le fait que la sobriété puisse rentrer dans l'échange à dire même des CSE de l'éducation etc voilà quel rôle on peut jouer là-dessus je vais même dire après si je ne dis pas de bêtises je crois qu'au niveau européen c'est un thème qui n'existe pas encore trop dans les directives donc ce serait intéressant de pouvoir creuser dans ce sens-là pour que ce soit réellement intégré puisque tout le monde dit il y en a besoin mais finalement en fait voilà on va uniformiser là-dessus je baisse la main merci à ici et tu as raison au niveau européen c'est c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment développé et c'est difficile de se faire comprendre sur ce que ça veut dire aussi que la sobriété et après et bien comme on a différentes cultures on n'aborde pas de la même manière comme je disais en fait on s'est aperçu en organisant les webinaires européens qu'il y avait beaucoup de on avait beaucoup de structures qui faisaient de la sobriété mais comme monsieur Jourdon il faisait de la voilà sans le savoir en fait on ne met pas vraiment de mots voilà donc miser sur des projets transnationaux permet peut-être aussi un peu de travail sur ces stratégies à terme peut-être ça fait on va réfléchir oui oui j'avais deux réponses la première pour la mesure donc il y a dans la sobriété la notion d'efficacité énergétique c'est une première partie et qui va être une mesure d'efficacité puis l'autre partie effectivement une mesure comportementale et la sobriété me paraît un travail sur le besoin le changement du besoin aujourd'hui est-ce qu'on a besoin au bureau d'avoir chaud pour être très très schématique et donc la sobriété au-delà de l'efficacité c'est vraiment une réflexion sur le besoin en énergie ça c'est comme nous comment nous on le définit c'est pas d'être vocation universelle mais on aime le définir avec un premier step d'efficacité c'est-à-dire est-ce qu'on consomme ce dont on a besoin et puis la sobriété est-ce qu'on a vraiment besoin donc on le différencie comme ça la seconde question sur la mesure il ne peut pas y avoir d'indicateur sans mesure et pas de mesure sans instrumentation nous on a deux types d'instrumentation donc la plateforme comme je vous l'ai montré qui va recouper pas que les compteurs pas que les factures mais toute notion de on va saisir tous les types de façon de mesurer une consommation on va utiliser de l'IoT et là se pose aussi la question du smart est-ce qu'on peut être sobre et smart en même temps parce que tous ces outils de mesure consomment en elles-mêmes de l'énergie donc ça c'est une vraie problématique auquel on réfléchit donc il y a cette instrumentalisation technique du bâtiment nous on ne va pas travailler sur la mobilité ou sur l'alimentaire on va rester vraiment sur l'énergie du bâtiment donc il faut une instrumentalisation donc pour ce même aussi pour être d'accord sur les indicateurs il faut être d'accord sur comment on mesure et puis concernant les comportements on va passer par des applis comportementales où on va lancer en fait un certain nombre d'actions et en fonction de l'adoption de ces actions on va voir que certaines populations aiment un type d'action et d'autres populations aiment un autre type d'action il y en a qui sont très quiz il y en a qui sont très challenge sur cette façon de s'engager pour l'énergie et puis comme ça se passe dans un bâtiment ça nous permet ensuite de mesurer l'impact de ce qu'ils ont mis en place nous on a même mis des pokers énergétiques pour vous dire parce qu'il faut faire plaisir à tous les types de populations et pour établir un indicateur nous en interne comment on mesure l'engagement de ces populations c'est quel défi ils ont choisi quelle animation ils ont choisi et jusqu'à combien de temps ils ont maintenu cette action et voilà ça c'est une des mesures qu'on a mis en place et ça nous permet de dire il y a tant de populations qui ont répandu positif à cette action et qui l'ont fait et ça c'est une mesure un peu comportementale mais qui ne peut passer que par un instrument qui est pour l'engagement des collaborateurs une application mobile et qui est pour l'exploitation du bâtiment son usage et après ses travaux une plateforme beaucoup plus technique mais là l'indicateur est certes important mais la mesure et les instruments de mesure sont une réflexion une harmonisation et c'est vrai que par exemple d'un point de vue européen on voit de plus en plus quand même de projets interreg que vous connaissez sur des des projets transverses d'efficacité énergétique et effectivement la sobriété qui touche à la nature sociale du besoin ça reste culturel donc est-ce qu'il y a une définition culturelle européenne du besoin énergétique ça c'est un vrai travail voilà c'était ma réponse oui et du coup sur ces indicateurs c'est vrai que par rapport à tout ce que vous venez de dire tous on a des indicateurs physiques qu'on arrive encore à peu près à maîtriser après des choses qui sont un peu plus de l'impalpable et des choses à inventer chacun invente un peu de son côté comme tu dis Alexis si on pouvait au moins avoir des indicateurs même s'ils sont différents de ce qu'on a l'habitude d'utiliser mais qu'on soit plusieurs qui soient développés à plusieurs endroits ça permet aussi de se lancer dans des comparaisons des éditions etc ce qui se compare c'est les notations vous avez déjà les notations SG avec un type de formulaire je ne sais pas si vous les noms m'échappent il y a deux notations européennes qui sont un peu plus d'ordre financier que sociologique mais les notes là financières permettent de comparer les organisations entre elles sur l'efficacité énergétique qu'elles mettent en oeuvre dans leur organisation donc vous avez un système maintenant de notation financière qui prend en charge mais c'est toujours la même qu'est-ce qu'on met derrière cette notation c'est plus des indicateurs sociologiques là pour le fond oui absolument il faut qu'il nous faut trouver j'ai remis dans le chat en fait le lien vers le questionnaire mieux nous connaître parce que voilà vous pouvez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait merci de bien vouloir le remplir comme ça ça donnera plus d'indications sur les thématiques qui vous intéressent sur les prochains ateliers des idées aussi peut-être de présentations qui peuvent être faites l'idée aussi de cette fabrique c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui c'est de mettre les personnes en relation pour pouvoir faire émerger des nouveaux projets je crois que ça en prend pas mal le chemin donc ça c'est c'est une bonne chose vous serez destinataire des powerpoint il y aura un compte rendu bien entendu et on va essayer de mettre le replay à disposition également et puis de traiter bien sûr toutes les réponses qui ont été faites dans les questionnaires bien sûr et on arrive à midi donc je voulais vraiment remercier vraiment nos quatre intervenants Julia Vincent Séverine et Sylvie merci beaucoup et merci de votre partage et puis d'avoir lancé contribué au lancement de cette fabrique des sobriété et merci à tous les autres également merci beaucoup très nombreux ce matin et on espère vous retrouver pour le coup le 8 avril donc le 8 avril ce sera notre prochaine atelier matinée également dans la théorie et puis vous pouvez vous présenter l'ensemble des présentations sur le site internet de la règle et c'est difficile d'en avoir de toute à l'instant et de nous joindre ce matin il y a quelqu'un qui a un micro et pour nous pour pouvoir nous écrire en fait j'ai mis les adresses internet de tout le monde de ce matin donc je vous remercie beaucoup j'espère qu'on se reverra tous au prochain atelier et que j'essaie de revenir je ne sais pas voilà merci Marie-Laure merci à très bientôt voilà merci au partage et merci à tous pour la participation merci merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir bon après-midi au revoir on va arrêter à voir justement